Simple de le dire, c'est que le changement climatique, c'est pas comme une comète qui nous tomberait dessus un jour en 2050, comme on l'a vu peut-être dans un film sur Netflix, Don't Look Up. Le changement climatique, c'est une tendance, c'est un mouvement et malheureusement, on se rend compte parfois de ses effets a posteriori. Et donc cette question d'adaptation, de comment on s'adapte, comment on fait pour vivre dans un monde qui se réchauffe, dans une France qui n'est déjà plus la même et qui sera encore moins la même dans les prochaines années, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais me tourner d'abord vers Morgane Nicole pour essayer d'abord justement de faire le point sur ce qu'on entend par adaptation au changement climatique et qu'est-ce que ça veut dire pour la France. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux parce que ça fait plaisir de voir une salle presque comble pour parler de ce sujet. Alors vous avez tous bien en tête l'année qu'on vient de passer, cette année 2022 dont tout le monde parle, avec tous les événements, les impacts climatiques qu'on a pu voir. Je ne vais pas les passer en revue, mais par contre, je vais vous montrer ce graphe qui montre que le réchauffement climatique est amené à augmenter et donc que ces impacts du réchauffement climatique vont également augmenter. Donc les conséquences du changement climatique, que ce soit vagues de chaleur, inondations, événements extrêmes, vont être amenées à être plus fréquents et plus intenses dans les années qui viennent. Alors il est important d'atténuer les effets du changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on voit, selon le scénario sur lequel on se place, on aura un réchauffement plus ou moins haut, avec une grosse différence selon le scénario sur lequel on se place. Mais ce que l'on voit aussi, et ce qui presque nous intéresse plus maintenant, c'est le début de la courbe. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, quel que soit le scénario de réchauffement climatique sur lequel on se place, quel que soit l'effort qu'on arrive à atteindre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique va augmenter dans les 20 prochaines années au moins. Enfin au moins. Dans tous les cas, ça augmentera sur les 20 prochaines années. Et donc dans tous les cas, les impacts du changement climatique vont augmenter sur les 20 prochaines années, avec des impacts qui seront plus intenses et plus fréquents. Donc ce constat peut paraître anxiogène, et pourtant il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on peut malgré tout réduire les impacts économiques et sociaux liés aux conséquences du réchauffement climatique. Et ça, ça s'appelle l'adaptation au changement climatique. Concrètement, ça demande quoi ? Ça demande deux choses. Ça peut être anticiper la gestion de crise, donc redimensionner les dispositifs de gestion de crise de manière à pouvoir faire face d'une manière plus efficace aux impacts du changement climatique, à ses conséquences. Et ça peut vouloir dire également, et ça veut aussi dire également, prévenir ces impacts, diminuer la vulnérabilité des territoires aux impacts du changement climatique pour limiter les risques économiques et sociaux qui sont liés à ses conséquences. Il y a une phrase qu'on aime bien, c'est qu'il faut à la fois éviter l'ingérable, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, et gérer l'inévitable. Et donc ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Il y a au moins trois raisons pour lesquelles c'est important de ne pas oublier l'adaptation au changement climatique en parallèle des efforts d'atténuation qu'on peut faire. La première, c'est que c'est une question d'efficacité de la dépense publique. Tous les investissements que l'on fait aujourd'hui vont rester sur place, vont rester présents pour les 20, 30, 40, voire 100 prochaines années. Donc c'est important que quand on les fait maintenant, on prenne en compte les impacts du climat futur, qu'on intègre ce climat futur dans la conception, parce que l'intégrer maintenant, c'est plus facile et ça coûte moins cher que s'il faut qu'on revienne sur ces investissements dans 5, 10, 20 ans, 30 ans, etc. Une deuxième raison, c'est qu'on parle beaucoup de transition juste. L'adaptation, c'est complètement une question de transition juste. Les populations qui seront le plus touchées par les impacts du changement climatique, ce sont les populations les plus vulnérables. Et donc s'occuper d'adaptation au changement climatique, c'est de faire de la transition juste. Et la troisième raison, c'est que c'est, comme je le disais un vœu tout à l'heure, une manière aussi de lutter contre l'anxiété face au dérèglement climatique. La première ministre, dans son discours, dans ses vœux à la presse, a parlé de cette question de l'anxiété des jeunes face au dérèglement climatique. Et donc pour lutter contre cette anxiété, certes, il faut continuer, et ce n'est pas négociable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi se donner les moyens de faire face, de rendre la France prête à faire face à ces impacts du changement climatique. Merci Morgane. Cédric, il y a deux choses, je pense, qu'on peut entendre là-dedans. D'abord, la différence entre les politiques d'adaptation et les politiques de ce qu'on appelle l'atténuation, donc le fait de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, donc l'idée que ces deux politiques ne s'opposent pas. Mais c'est vrai que souvent, l'idée de lutter contre le changement climatique, de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, apparaît comme quelque chose de prioritaire, et ça masque parfois les efforts d'adaptation. Et puis il y a un autre point sur lequel vous avez travaillé, et sur lequel c'est intéressant de vous entendre, c'est le coût auquel tout ça peut arriver, et notamment la question de ce que vous appelez le coût de l'inaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas, tout ce dont a parlé Morgane Nicole, la montée des eaux, le climat qui se réchauffe, la fonte des glaciers, etc., tout ça a un coût, et donc effectivement, ce ne sont pas les sujets les plus réjouissants, mais essayons de rentrer un peu plus dans le détail. Bonjour à tout le monde. Alors, ça fait un vaste programme, donc j'ai évité de faire un trop long monologue, donc d'abord, effectivement, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler les différences, les points communs et les différences de l'adaptation et de l'atténuation. C'est clair pour la majorité d'entre vous, mais ce n'est pas inutile toujours de le rappeler, parce qu'évidemment, être au clair sur les différences, c'est après éclairant sur les politiques à mener. Ce ne sont pas les mêmes politiques. Donc, d'abord, Morgane l'a rappelé, l'atténuation est un phénomène global, c'est-à-dire qu'on n'a pas seules les clés du problème et notre action directe, enfin, notre action propre, n'a pas d'impact direct sur la résolution du problème, ce qui peut d'ailleurs parfois poser des problèmes d'acceptabilité vis-à-vis de nos citoyens. En revanche, pour l'adaptation, la réussite des politiques d'adaptation ne dépend que de nous. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, deuxième point à avoir en tête, les politiques d'adaptation sont complexes à conceptualiser, car leur objectif n'est pas réductible, comme pour les politiques d'atténuation, à une métrique simple, la réduction des émissions carbone. En fait, les politiques d'adaptation, ça sert à se prémunir vis-à-vis de phénomènes de nature très différentes. On ne va pas tous les citer, le recul du trait de côte, les inondations, la sécheresse, etc. Et même pour chaque type de risque, il y a deux types de politiques, en gros, en caricaturant. Il y a les politiques ponctuelles qui visent juste à nous protéger pour un temps, à construire une digue, et il y a les solutions transformatives, plus résilientes dans la durée. Et donc ça, il faut bien voir, en fait, on parle d'adaptation, mais selon qu'on parle de protection contre des événements extrêmes ou de solutions qui visent à nous adapter à des dégradations progressives, ce n'est pas la même chose, même si c'est le même mot. Troisièmement, non seulement les politiques d'atténuation peuvent se caler sur une métrique simple, mais en plus, elles ont un objectif qui est très clair désormais, qui est la neutralité carbone en 2050. Alors, on sait que ça va être incroyablement difficile à atteindre, évidemment, mais au moins, c'est clair à énoncer. Rien de cela pour les politiques d'adaptation, puisque encore aujourd'hui, il y a encore une incertitude sur les effets du changement climatique, a fortiori sur un territoire donné. Du coup, les politiques d'adaptation, ça peut être vu autant comme une politique de gestion de risque que comme pour une politique environnementale. Enfin, le quatrième point que je voudrais souligner, c'est que les politiques d'adaptation et d'atténuation, évidemment, elles peuvent se renforcer mutuellement, mais pas toujours. Donc, je ne vais pas citer tous les exemples où ça va bien, mais évidemment, il y a des exemples bien connus où ça ne va pas bien. Donc, les politiques d'adaptation, quand on accroît à la climatisation, quand on développe la neige artificielle, ça, c'est bien connu. Mais symétriquement, quand on mène des politiques d'atténuation, il faut bien veiller à ce qu'elles soient résilientes. Le report modal, évidemment, c'est très bien, mais il faut veiller à ce que les rails et les caténaires soient préparés à supporter les fortes chaleurs et les événements extrêmes, ce qui, on le voit aujourd'hui, n'est pas complètement le cas. Et alors, justement, maintenant qu'on rentre un peu dans le détail, on imagine bien que ces politiques d'adaptation ont un coût qui peut être très élevé, qui est difficile à mesurer. C'est un sujet sur lequel Effron Stratégie et l'Institut de l'économie pour le climat ont travaillé. Mais j'aimerais que vous reveniez sur cette notion du coût de l'inaction, c'est-à-dire cette idée que, en fait, si on laisse les choses dériver, si on ne prend pas suffisamment en compte l'adaptation dans les politiques publiques, aussi bien au niveau national que pour les collectivités locales, on risque de se retrouver avec des coûts qui vont être très importants et de la gestion de situations très difficiles. Alors, effectivement, sur les coûts de l'inaction, on peut peut-être refaire un petit pas en arrière pour se rappeler qu'il y a 15-20 ans, on l'employait dans un sens un peu différent puisqu'à l'époque, le coût de l'inaction, en fait, ça servait à comparer les coûts des politiques d'atténuation et on voulait montrer que le coût des politiques d'atténuation était inférieur au coût de l'inaction, mais inaction au sens où on ne mènerait pas des politiques d'atténuation. C'était notamment le rapport Stern, c'était quand 2006, à Paris, très, très loin, mais le rapport Stern qui a fait date et qui est conclué en ce sens. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus là, en tout cas en Europe, sur les politiques d'atténuation qui sont dans la loi, on a l'objectif de neutralité carbone, mais du coup, maintenant, quand on parle de coût de l'inaction, c'est coût d'inaction sans politique d'adaptation. Et donc, selon différents scénarios, et notamment le slide qu'a montré Morgane montrait bien qu'on pouvait avoir différents scénarios d'atténuation et que pour chacun, il y avait un coût de l'inaction. Alors, en France, on s'y est intéressé depuis assez longtemps, puisqu'il y a le rapport de l'ONERC dès 2009 qui a essayé de calculer ce coût de l'inaction secteur par secteur. Et la loi, désormais, d'ailleurs, je ne sais pas dire contraint, mais que demande aux collectivités locales et en particulier aux EPCI dans leur plan climat territoriaux, les fameux PCAET, de se livrer à cette estimation du coût de l'inaction, évidemment, pour guider les politiques d'adaptation. Alors, il y a des choses qu'on sait depuis longtemps, alors, évidemment, l'exemple habituel, c'est les stations de ski. Donc, c'est vrai qu'on sait depuis longtemps que le nombre de stations de ski en France qui vont avoir un enneigement fiable, si je puis dire, va diminuer comme neige au soleil. Donc, ça, on le sait depuis longtemps. Il y a des choses aussi qu'on sait, c'est que le changement climatique peut avoir des effets favorables, ponctuels, sur le rendement du blé, sur la pousse des arbres, ou, on va dire, dans certaines régions où il fait plutôt froid et pas très beau, dans le nord de la France. Mais souvent, ces effets favorables, ils reposent sur une disponibilité en eau qu'on n'aura pas, en fait. Et donc, au total, l'effet sera bien négatif. Et pour rester sur les arbres et les forêts, on sait que d'ores et déjà, il y a beaucoup de choses qui sont devant nous, mais d'ores et déjà, la productivité des forêts en termes de stockage de carbone diminue. Et depuis 10 ans, la productivité a déjà diminué. Donc là, on voit qu'on parle de quelque chose qui est déjà présent. Alors, à France Stratégie, on est en train d'essayer de mettre à jour sur certains aspects les chiffrages qu'a fait l'Onerque. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup progressé depuis 2009, sur la quantification des effets, notamment sur la biodiversité, sur l'agriculture. Il y a beaucoup d'études qui existent, mais qui sont partielles et qui sont très ponctuelles sur une culture, sur un territoire, mais on manque de vision consolidée. En revanche, il y a des sujets sur lesquels on a beaucoup progressé. Donc évidemment, en termes de projection climatique, elles sont beaucoup plus précises, notamment à une maille territoriale très fine. En termes de mortalité liée à la chaleur, on dispose désormais de premières simulations. Et puis, d'ailleurs, c'est d'actualité puisque la semaine dernière il y a encore eu une communication à ce sujet, les assureurs désormais font régulièrement des projections sur le coût des catastrophes naturelles et vous avez vu qui montre que le coût va doubler dans les 30 prochaines années. Donc on a quand même là un tableau qui est assez préoccupant. Encore une fois, l'objectif n'est pas de vous faire démarrer la semaine d'une manière très sombre, mais quand même quand on vous écoute, en tout cas quand moi je vous écoute, je me dis on n'est pas complètement sur la bonne trajectoire, mais en plus on n'a pas une vision globale très claire et très précise des enjeux auxquels on fait face et donc ça, on voit bien que ça fait partie des choses pour la puissance publique sur lesquelles il va falloir travailler. Morgane Nicole, si on s'intéresse maintenant à comment on peut faire face finalement, quels sont les outils, les leviers qu'on doit déployer pour arriver à mettre en oeuvre de la manière la plus efficace possible des politiques d'adaptation, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Comment on peut s'y prendre face à tout ce que vient de décrire Cédric Odeny et vous-même ? Alors, avant d'aller sur comment avancer, commencer par se demander où on est, alors je n'ai pas en rajouté une couche supplémentaire, mais je vais juste dire de manière très sobre que pour l'instant, la France ou les territoires français ne sont pas prêts à faire face aux impacts du changement climatique. Il y a un certain nombre de rapports qui le rappellent. Et une illustration de ce fait, c'est qu'on estime, on a estimé qu'environ 50 milliards d'investissements publics sont réalisés chaque année sans que l'on ne sache si l'on s'est posé la question de leur adaptation en climat futur. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mal adaptés, non adaptés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas eu de questionnement systématique sur ça. Donc là, on parle de tout type d'investissements confondus, les infrastructures, les investissements des collectivités locales, tout investissement confondu, 50 milliards, pour lesquels, en fait, à aucun moment, on ne se pose la question de ce qui va se passer d'un point de vue climatique dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Exactement. Ou en tout cas, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'exigence à se poser la question, ce qui est un problème, encore une fois, notamment d'efficacité de la dépense publique, mais pas que, puisque c'est des investissements sur lesquels il faudra peut-être revenir dans 5, 10 ou 20 ans pour les adapter au changement climatique. Donc, je vais arrêter là sur les constats un peu déprimants et je vais passer sur les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, j'en ai trois. Les bonnes nouvelles, c'est que des solutions sont identifiées. Les experts savent à peu près dans tous les domaines qu'est-ce qu'il faudrait mettre en oeuvre pour adapter les différents équipements, infrastructures, activités, etc., aux effets des dérèglements climatiques. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que ces solutions, souvent, elles relèvent plutôt du bon sens. Ce n'est pas de la haute technologie. Si je prends un exemple un peu caricatural, dans les bâtiments, il y a un geste très simple, c'est mettre des volets à tous les bâtiments. C'est déjà un geste d'adaptation au changement climatique quelque part. la bonne solution, c'est que ce n'est pas si compliqué. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peu partout des initiatives prometteuses sur les transformations territoriales. Par exemple, on parle beaucoup du cas littoral, du recul du trait de côte. Il y a eu un travail très intéressant qui a été fait par le GIP littoral aquitain ou la ville de Lacanau, par exemple, sur les stations de ski. On en a quelques-unes. On peut citer la station de ski de Métabieff. On a aussi des travails qui ont avancé, des initiatives sur l'animation des acteurs des territoires. On peut citer, par exemple, le travail prospectif qui a été lancé par la région sud sur les infrastructures, qui intègrent notamment cette question du climat futur ou des réflexions sur le tourisme en région Grand Est. Et puis, on a certains quartiers ou bâtiments sur lesquels on s'est déjà posé la question. Par exemple, c'était le cas du quartier de Pierre-Mille-les-Îles qui est en partie sur Nantes-Métropole qui est en partie sur zone inondable et ça a été pris en compte dès le début, dès la conception de la zone d'aménagement de manière à permettre la construction sur ce quartier tout en ayant anticipé dans l'aménagement et la construction des bâtiments le fait de faire face à ce risque d'inondation et aux vagues de chaleur. Et puis, une troisième bonne nouvelle et qui là est presque plus récente, c'est qu'on voit émerger depuis quelques mois et quelque part un peu grâce aux événements de l'année 2022, malheureusement, on voit émerger un consensus sur le fait qu'il faut avancer sur l'adaptation au changement climatique. Les choses bougent beaucoup plus vite aujourd'hui et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à la question de est-ce qu'il faut s'adapter au changement climatique ? Est-ce que c'est un sujet ? Aujourd'hui, on en est vraiment arrivé à la question de comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on accélère l'adaptation de la France au changement climatique ? Et donc, finalement, on en est aujourd'hui au point où l'impréparation est désormais un choix, comme le disait Christophe Cassou. Et donc, pour avancer, la première chose à faire et je pourrais peut-être y revenir un peu après, c'est de mettre en place un réflexe adaptation partout, chez tous les acteurs, à tous les niveaux hiérarchiques, que ce soit dans le public et le privé, que systématiquement, on se pose la question quand on met en place une nouvelle politique, une nouvelle activité, un nouvel investissement, etc., que systématiquement, on se pose la question « OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles vont être les conséquences du climat futur sur mon activité, sur mon investissement ? » Et qu'est-ce que je fais pour modifier la conception de cette politique ou de cet investissement pour faire en sorte qu'il soit adapté au changement climatique ? C'est important, cette logique du réflexe adaptation, cette idée de se dire que quelque part, c'est une grille de lecture qui doit devenir systématique quand on fait des choix d'investissement public ou privé. Cédric Odny, si on rentre encore un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire, y compris en termes de gouvernance, pour l'État, pour les collectivités locales ? Comment on fait, en fait, pour intégrer cette dimension d'adaptation dans notre millefeuille territoriale, pour reprendre une vieille expression qu'ici, personne n'aime ? Alors évidemment, c'est compliqué, mais on est là pour ça, pour essayer de faire avancer les choses. En termes de gouvernance, pour avancer, moi, je distingue quatre enjeux. Alors, le premier enjeu, c'est l'articulation du local et du national, évidemment, qui fait quoi, mais je vais laisser Morgane aborder ce point-là ensuite. Moi, je vais me concentrer sur trois autres enjeux. D'abord, il y a une tension entre l'incertitude sur l'impact du changement climatique et la nécessité de mettre en œuvre rapidement des solutions transformatives. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut avoir en tête pour le traiter, évidemment. Parce que pour mettre en place une solution transformative, c'est évidemment mieux de savoir exactement à quoi on va faire face parce qu'une solution transformative, en fait, ça impacte les citoyens, les ménages, les entreprises, les agriculteurs, notamment en termes d'acceptabilité politique, c'est mieux, dans l'idéal, de savoir exactement ce qui nous attend. Et les solutions transformatives doivent gérer l'incertitude qu'on a rappelée et même si elle se réduit, évidemment, elle reste encore forte. Alors nous, à France Stratégie, on a amené des analyses territoriales, un peu partout en France et ce qui ressort quand même, c'est que les actions d'adaptation, évidemment, elles sont plus fréquentes aujourd'hui en réaction à des crises. Le meilleur exemple, c'est les inondations dans les vallées de la Roya, Vésubie. Donc là, effectivement, on voit un vrai travail de réflexion sur le fait de ne pas reconstruire à l'identique, mais évidemment, il a fallu une crise. Et le fait même que l'adaptation revienne, et même déboule dans l'agenda politique et médiatique depuis six mois, évidemment, ça ne fait que corroborer le fait que c'est plus simple d'en parler et d'agir en réaction à une crise qu'en réaction à une dégradation progressive annoncée. Alors, devant cet état de fait, on peut faire quelques recommandations de bon sens. D'abord, réduire l'incertitude le plus possible et donc continuer, c'est ce qui est fait, mais continuer à financer la production et la diffusion de connaissances au niveau local. Deuxièmement, faire ce que j'appelle privilégier l'adaptabilité de l'adaptation, forcément, pour gérer cette incertitude. Donc, ça peut être ce qu'on appelle les solutions sans regret, ça peut être des démarches d'expérimentation, mais évidemment, ça, ça ne peut pas être la totalité de nos actions d'adaptation parce que c'est rarement des solutions transformatives et enfin, je le rappelle, parce que c'est vrai pour toute politique aujourd'hui, mais en particulier pour l'adaptation qui génère aussi des conflits d'usage, notamment, bien associer l'ensemble des parties prenantes aux décisions qui vont être prises pour être sûr qu'on avance dans la durée et qu'après, on n'est pas obligé de reculer soit face à des mécontentements, soit d'ailleurs parce que nos décisions ne sont pas suffisamment solides juridiquement et qu'elles sont annulées par le tribunal administratif comme ça arrive parfois sur la gestion de l'eau en particulier. Donc ça, premier point. Deuxième point important sur lequel je voulais insister, c'est la question de la responsabilisation des acteurs privés vis-à-vis du risque climatique. Est-ce qu'on va mutualiser le risque climatique notamment sur les biens comme on a en France après la Seconde Guerre mondiale mutualisé le risque social ? On sait que les dispositifs assurantiels existants vis-à-vis des dommages climatiques ne sont pas dimensionnés vis-à-vis des enjeux qui nous attendent. On sait que les assureurs privés en particulier, soit ils vont augmenter leurs primes, soit ils vont refuser d'assurer. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que la solidarité nationale va prendre à sa charge ? Un exemple concret, pour le recul du trait de côte, si on prend une maison au Cap-Ferret qui est atteint par l'élévation du niveau de la mer, est-ce qu'on doit indemniser à 100% la valeur ou pas ? Qu'est-ce qu'on doit mutualiser ? Ça, c'est une vraie question et ce qui nous ramène aussi au sujet responsabilisation versus normes pour rester sur le sujet du trait de côte, est-ce qu'on doit interdire tout simplement les activités, soit les ménages ou les activités économiques, de s'installer dans les zones pour lesquelles le CRMA nous annonce qu'elles sont exposées à un recul du trait de côte à partir de 2050 ou on doit autoriser, mais en prévoyant contractuellement qu'il n'y aura pas de indemnisation ? Ça, c'est un vrai sujet. On a le même type de sujet dans le monde du travail puisque aujourd'hui en France, les employeurs sont responsables de la santé de leurs salariés, y compris en cas de forte chaleur. Il y a d'autres pays où on a une température maximale. Est-ce que la doctrine française devra être vue un jour ? C'est une des questions. Et un dernier point, si je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Morgane, le caractère transversal des politiques d'adaptation qui, du coup, on doit gérer l'articulation avec les politiques existantes. Je me permets de rappeler effectivement la nécessité du coup de ne pas cloisonner et quand on évalue un investissement public, un hôpital, une université, avoir ce réflexe adaptation, bien vérifier, quand il y a des infrastructures qui vont durer plusieurs dizaines d'années, qu'il est résilient vis-à-vis des températures ou des événements extrêmes qu'on attend. C'est quelque chose qui n'est pas systématiquement fait aujourd'hui. Et je me permets de faire un peu de publicité sur un travail de France Stratégie qu'on a fait l'été dernier où on a regardé spécifiquement les réseaux, donc les réseaux SNCF, télécom, électricité, pour voir dans quelle mesure ils étaient préparés au changement climatique. Et là encore, on voit qu'un par un, ils s'y préparent, mais que les interdépendants, justement, ne sont pas encore complètement intégrés. Oui, c'est important ces recommandations que vous faites parce que dedans, on voit bien qu'il y a évidemment des dimensions économiques, mais qu'il y a aussi dedans une dimension sociale qui est très forte, une dimension démocratique qui est très importante parce qu'en fait, ces décisions-là d'adaptation, ces investissements qui sont liés à l'adaptation ont des impacts sur la vie de beaucoup de gens, sur les stratégies de beaucoup d'entreprises et donc, à un moment donné, doivent être concertés avec les parties prenantes, ce qui est à la fois essentiel et en même temps, ne fait pas toujours gagner du temps. Peut-être, Morgane Nicole, pour terminer rapidement, vous aussi, peut-être avec quelques recommandations ou un regard peut-être sur comment on peut permettre d'avancer d'une marche encore de l'escalier sur cette question de l'adaptation ? Oui, alors pour avancer, déjà la première chose à avoir en tête, c'est que les actions qui doivent être menées sont à la fois à un niveau local, à un niveau territorial, au niveau des collectivités locales notamment, mais aussi à un niveau national. Parce que, comme le disait Cédric tout à l'heure, en fait, il y a un certain nombre de choix politiques qui doivent être pris et donc, ces choix politiques, il y en a certains qui seront à un niveau territorial, mais il y en a aussi un certain nombre de choix qui doivent être faits au niveau national. Donc, on le voit, la mise en œuvre de l'adaptation, enfin, quand on parle d'impact du changement climatique et quand on parle d'adaptation au changement climatique, les leviers sont beaucoup au niveau territorial puisque ça dépend beaucoup des contextes territoriaux. Donc, en effet, sur la mise en œuvre, la mise en œuvre sera beaucoup à faire au niveau territorial. Mais ça n'empêche qu'il faut, sur un cercle, il faut quand même une action de l'État sur le sujet parce qu'il y a certaines politiques qui nécessitent, enfin, qui sont de l'ordre de la responsabilité de l'État, par exemple, les infrastructures nationales pour prendre juste un exemple, mais même sur des choses sur lesquelles la responsabilité est au niveau des collectivités. C'est important que des choix politiques soient pris au niveau national pour donner un cadre, un niveau d'ambition pour permettre ce débat démocratique et puis aussi parce qu'il y a des questions, comme vous le disiez, d'équité territoriale et même d'équité entre différentes populations. Et donc, très rapidement, pour avancer, et donc, ça vaut pour les collectivités territoriales comme pour l'État, nous, on voit un certain nombre d'étapes à faire en parallèle, d'ailleurs, pour certaines, même toutes. Il y a un premier point, c'est de fixer des exigences. Pour mettre en place ce réflexe adaptation, il faut que ces exigences soient écrites. Par exemple, dans les mandats des différentes organisations. C'est important qu'on demande aux différentes organisations, institutions, pour leur permettre de s'y mettre, de fixer ces exigences. Une bonne nouvelle, par exemple, ça a été les annonces qui ont été faites, je crois que c'était à l'automne, de la présidente de l'ANRU, disant que, progressivement, tous les projets de l'ANRU allaient devoir passer au crible de ces questions de climat futur, adaptation, changement climatique. Le deuxième point, c'est travailler sur la gouvernance, sur les processus. Parce que, comme on le disait, finalement, l'adaptation, c'est beaucoup une question de bon sens, c'est beaucoup une question de changer la conception de projets, de politiques, d'investissements, etc. Et donc, le gros sujet, c'est de se poser la bonne question au bon moment de la conception des politiques et des projets. Et pour se poser cette bonne question au bon moment, il faut qu'il y ait des processus qui soient en place et qui soient propres à chaque institution gouvernante. C'est finalement une question de conduite du changement, beaucoup. La troisième chose est très, très importante, c'est que pour permettre cette conduite du changement, il faut des moyens humains, il faut des personnes expertes et il faut aussi que chaque personne ait le temps de se poser ces questions-là. Donc, il y a beaucoup une question de moyens humains et d'ingénierie pour réussir l'adaptation. Et dernière chose, il faudra, bien entendu, dégager des enveloppes financières pour financer un certain nombre de choses. On n'est pas en train de parler d'enveloppes financières énormes, on est en train de parler surtout d'enveloppes financières pour payer ces moyens humains et d'enveloppes financières pour prendre en charge les surcoûts qui ne sont pas forcément très énormes, mais il y a quand même des surcoûts pour prendre en compte l'adaptation dans les investissements, dans les projets, dans les politiques. Merci Morgane Nicole et Cédric Audenis. Je retiens de vos recommandations qu'il faut effectivement intégrer le plus en plus ce réflexe adaptation, l'intégrer dans les politiques publiques, l'intégrer dans les investissements publics et privés et essayer de faire en sorte que ça corresponde à des trajectoires, à des moyens et le faire en intégrant le plus possible les différentes parties prenantes et avec les territoires. Merci à tous les deux pour votre participation à ce colloque. On va passer à la deuxième partie de la discussion en accueillant donc Christophe Béchut, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Marie-Guide Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et depuis quelques semaines PDG de l'ADEME, l'agence de la transition, ainsi que le sénateur de Loire-Atlantique, Ronan Dantèque et le maire de Mandelieu-Lanapoule, Sébastien Leroy. Merci de venir me rejoindre. Merci. J'espère que vous avez noté les recommandations de Morgane et Cédric et que vous les appliquerez si vous êtes dans des collectivités locales. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de se prêter au jeu de cette discussion ouverte sur les ambitions collectives que nous pouvons avoir, aussi bien d'un point de vue de la puissance publique que des collectivités locales, sur comment on s'adapte au changement climatique, comment on vit dans une France qui se réchauffe et qui n'est plus la même que celle que nous avons connue, celle dans laquelle nous avons grandi. Je vais commencer en me tournant vers Christophe Béchut. On a vu dans les présentations de Morgane Nicole et Cédric Audny qu'il y a un consensus sur l'urgence de devoir s'adapter au changement climatique, mais qu'il y a aussi une trajectoire qui aujourd'hui n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que face aux défis que nous avons, on n'est pas sur la bonne route. Et donc, simplement, de voir dans votre vision des choses, qu'est-ce qui vous semble être prioritaire pour mettre la France sur la bonne trajectoire pour s'adapter au défi du changement climatique ? Bonjour à tous. Le sujet, c'est qu'il faut être capable d'agir sur plusieurs leviers en même temps et ne pas avoir une tendance qui consiste à prioriser avec des choses qu'on fasse les unes après les autres parce que c'est le meilleur moyen de passer à côté. On parle d'adaptation, mais on ne peut pas totalement séparer l'adaptation et l'atténuation parce qu'une vision trop optimiste de ce qu'on obtiendrait en baisse des émissions de gaz à effet de serre nous conduirait à ne pas être suffisamment déterminés en ce qui concerne le plan d'adaptation au changement climatique. Dit autrement, c'est assez récent d'avoir des plans d'adaptation au changement climatique. Le premier, c'est 2011. Le deuxième, c'est 2018. Et on entre au moment où il faut faire le troisième. On a fait deux choses. D'abord, on a demandé à l'IGEDD à l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable de conduire une mission de parangonnage dans huit autres pays à l'échelle de la planète, du Japon à l'Allemagne en passant par l'Autriche et les Etats-Unis pour dire comment font les autres et quelles préconisations au moment où nous, il va falloir qu'on s'occupe de ce plan, vous nous conseillez de mettre en oeuvre. Les résultats viennent de tomber et je souhaite d'ailleurs qu'on rende publique cette mission parce qu'elle sera intéressante y compris pour montrer ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien et la manière dont les choses bougent. Deuxièmement, on a devant nous une loi programmation énergie-climat qui devra fixer justement un certain nombre de choses et à l'intérieur de laquelle nous devrons dire ce qu'est la trajectoire. Mon souhait, il est extrêmement clair, je ne crois pas l'avoir exprimé avant ce matin, c'est que nous n'ayons pas seulement un scénario qui consiste à penser qu'on va tenir les accords de Paris. On ne peut pas s'écarter de ça parce qu'il faut évidemment qu'on continue d'expliquer que l'ambition c'est bien d'aller vers ça donc on ne peut pas capituler en disant mais quand on voit les projections qui existent, les projections récentes du GIEC, quand on lit les études, on s'aperçoit que penser qu'on va rester sur une trajectoire à plus de degrés alors que des hypothèses où on est à plus 4 existent nécessite qu'on modélise cette trajectoire et qu'on ait donc deux scénarios dans notre stratégie d'adaptation, un scénario optimiste et un scénario pessimiste peu importe la manière dont on les appellera mais qui tourne globalement autour de 2 et de 4 degrés. C'est indispensable pour permettre la prise de conscience et c'est indispensable aussi pour qu'il n'y ait pas de mal d'adaptation et donc que dans toutes les décisions que nous prenons, dès maintenant, on intègre ces éléments dans nos modèles. Voilà, je peux éventuellement aller plus loin mais le principe d'une table ronde c'est aussi que tout le monde puisse parler donc je m'arrête là C'est important ce point de se dire qu'effectivement dans nos modèles il faut prendre en compte la possibilité que les politiques d'atténuation n'arrivent pas à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière qui est suffisamment significative. Ronan Dantek, vous êtes sénateur de Loire-Atlantique, vous vous intéressez à cette question de l'adaptation depuis longtemps, vous êtes même un des premiers parlementaires à vous être penché sur le sujet. Oui, 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 absolument. Est-ce que vous partagez d'abord le constat qui est fait par Christophe Béchut ? Est-ce qu'il vous semble que c'est une bonne manière d'engager la discussion sur l'adaptation pour se mettre sur la bonne trajectoire ? Globalement, oui. Globalement, oui. Je pense que effectivement le fait d'avoir une salle fournie ce matin, on voit bien qu'on est en train de sortir du tabou. L'adaptation est un peu un tabou pour des tas de raisons. Une des premières, si vous retrouvez certaines de mes déclarations très anciennes, j'ai dû participer à ça, c'est qu'on se disait si on va trop vite sur l'adaptation, ça va réduire finalement l'effort sur l'atténuation en passant ce message un peu subliminal que tout le monde on arriverait à s'adapter. Donc, il ne fallait pas aller trop sur l'adaptation. Du coup, on a perdu du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, de manière lucide, tout le monde a bien compris qu'on avait une nécessité d'adaptation, ce qui n'empêche pas, évidemment, de continuer à travailler sur les questions d'atténuation. Je vais aller un peu plus loin que Christophe Béchut et je vais y aller avec ma casquette de président du comité d'orientation de la commission spécialisée qui est en charge de vérifier que le programme national d'adaptation au changement climatique tient ses objectifs. C'est un peu long comme ça. Mais en tout cas, il y a une commission spécialisée du CNTE et qui a travaillé il y a quelques jours sur un avis qui va maintenant être soumis au CNTE. Comme c'est une commission représentative où il y a les syndicats, le MEDEF, les collectivités, les ONG, je serais surpris que le CNTE ne suive pas l'avis de la commission spécialisée, mais formellement, ce n'est pas encore le cas. On a été très clair dans cet avis pour dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque, qui manquait même dans la table ronde d'ouverture. C'est-à-dire que si on veut que tout le monde s'adapte sur les mêmes bases, il faut un scénario principal. Par rapport à ce qu'a dit M. le ministre, il ne faut même pas deux scénarios. Il faut un scénario principal sur lequel les collectivités, les investisseurs publics, tout le monde s'étalonnent. Ce scénario principal aujourd'hui, c'est au-dessus de l'accord de Paris. Là, je rejoins tout à fait Christophe. Glasgow nous met, si les États tiennent leurs engagements, sur un 2,5, 2,6 au niveau mondial. Ça, c'est plus 4 au niveau français. On peut considérer aujourd'hui que le plus 4 au niveau français, on n'y coupera pas. Ça refroidira peut-être après, on l'espère, mais il ne serait pas raisonnable aujourd'hui de prévoir des investissements à 20, 30, 50, 100 ans qui n'ont pas intégré le plus 4 par rapport à la période pré-industrielle. Donc, ce qu'on attend déjà de l'État et la loi de programmation sera un moment clé de ce débat, c'est de dire finis de rigoler, plus 4. C'est-à-dire, quand vous faites un investissement qui va durer, vous savez qu'il finira un plus 4 par rapport à ce qui était les normes techniques d'avant le réchauffement. C'est important ce que vous dites, Ronan Antec, parce qu'on imagine que plus 4, ça veut dire que si on doit intégrer dans les recommandations techniques, les appels d'offres, toute la logique de construction des infrastructures, l'idée qu'on va être dans un monde à plus 4 degrés, ça change. Une France, pardon. Une France à plus 4 degrés, tout ça a des implications qui sont très importantes, y compris d'un point de vue économique. On va revenir sur ces questions-là, mais avant, j'aimerais bien me tourner vers Marie-Guy Dufay, parce qu'on parle ici beaucoup de moyenne, dire voilà, on est plus 2 degrés, plus 4 degrés. Le problème des moyennes, c'est qu'elles cachent souvent des différentiels qui sont très importants et sur le terrain, on le voit. Vous, vous êtes présidente d'une région Bourgogne-Franche-Comté qui est très impactée par le changement climatique de beaucoup de manières. C'est une région de forêt, c'est une région de ruralité avec beaucoup d'agriculteurs. Moi qui suis un grand consommateur de comté, j'en sais quelque chose. Et donc, j'aimerais bien savoir comment vous, vous envisagez cette question de l'adaptation à l'échelle de la région et là aussi, pour vous, quelles sont les priorités en termes de politiques à mener ? Merci. Oui, vous avez raison. La Bourgogne-Franche-Comté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pense immédiatement plutôt aux régions de littoral et aux régions du sud comme les régions les plus affectées par les questions d'évolution climatique. Et notre région, elle est très, très affectée. Depuis 4 ans, on a des sécheresses très importantes qui ont posé de graves difficultés en matière d'abreuvement du bétail, en matière de fourrage, en matière de culture aussi. Et, bon, voilà, on est très impactés, en fait, comme tout le monde, mais on l'est beaucoup. Moi, je suis présidente de région, d'abord de la Franche-Comté, ensuite de la Bourgogne-Franche-Comté, ça fait 15 ans, ça commence par faire un bail. Je n'ai pas changé. Pour moi, il y avait un seul, une seule priorité pour laquelle j'avais envie de me battre publiquement et d'assumer la responsabilité à la tête de la collectivité, c'était celle-là, il y a déjà 15 ans. Donc, nous avons travaillé à des scénarios de régions à énergie positive pour 2050. Ça se traduit par une feuille de route de l'urgence climatique que, bon, la dernière, elle date de décembre dernier, avec 50 items pour voir comment, à partir de tous, tous nos leviers, de toutes nos politiques, on pouvait intégrer cette question et participer. Alors, moi, je ne suis pas trop dans la sémantique et j'ai entendu et particulièrement apprécié ce qui a été dit tout à l'heure à la table ronde sur adaptation, atténuation. Pour moi, c'est la lutte contre. Il faut absolument lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver des moyens d'adaptation, mais il faut trouver aussi des moyens. Pour moi, adaptation, c'est un peu passif. des moyens de réduire notre participation humaine à la production de gaz à effet de serre qui produisent ce réchauffement climatique. Et priorité, moi, je vais répondre comme le ministre, tout est prioritaire. Donc, c'est difficile de faire des priorités dans une région. Les grandes compétences que nous avons, qui renvoient à ce sujet, elles sont sur l'énergie, réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments. Donc, c'est une politique d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique, c'est pousser les énergies renouvelables, c'est les bâtiments, les transports, pousser les mobilités durables, puis c'est l'agriculture. Vous avez dit, une région rurale comme la nôtre, il y a un vrai enjeu. Et alors, du coup, je terminerai, pour ne pas être trop longue, sur priorité. c'est d'embarquer tout le monde. Pour moi, en tant que présidente de région, convaincue que les politiques publiques que nous avons amenées doivent être absolument axées sur cette question. Nous avons des écrits, il a été dit tout à l'heure, il faut écrire dans le marbre. Oui, quand on fait des schémas, quand on fait des scénarios, quand on édicte des règlements d'intervention où il n'y a plus une seule intervention de la région qui n'est pas conditionnée à cette question. Les porteurs de projets qui viennent nous trouver, qu'ils soient des communes, qu'ils soient des associations parce qu'ils veulent construire tel ou tel bâtiment, c'est évident qu'ils n'auront pas de financement de la région si leur bâtiment ne répond pas à des normes que nous fixons assez strictes parce qu'en général, je pars du principe que la région doit être exemplaire et que c'est le BBC qui doit être la norme. Mais alors, du coup, la priorité des priorités, c'est d'embarquer, effectivement. Et sur le sujet de l'agriculture, c'est évident. Il faut embarquer tout le monde. Moi, j'ai une majorité qui est une majorité socialiste, même si ce sujet-là, il transcende toutes les idéologies, mais j'ai une majorité socialiste verte. Bon, donc je suis poussée. J'aurais aimé être davantage poussée encore par les verts. Ils ne sont pas très nombreux dans ma majorité, mais bon, voilà. quand je suis face aux agriculteurs conventionnels, il faut que je trouve le moyen d'embarquer tout le monde. Donc, il faut que je dise au vert qu'il faut, bon, voilà, ne pas être trop radicaux pour faire en sorte que... on arrive à convaincre les agriculteurs de bouger. On a plusieurs choses pour cela. On est très, très embarqués dans une politique d'audit d'exploitation où on met de l'argent dans les exploitations pour les aider, effectivement, à réfléchir à l'avenir de leur exploitation à l'aune du réchauffement climatique. Une exploitation bas carbone, c'est quoi ? Et puis, à partir de là, il y a des plans d'action qui en déroulent. Et nos investissements, finalement, aux agriculteurs, ils vont en direction de ceux qui empruntent cette direction. J'ai tout un débat en ce moment où les agriculteurs, effectivement, conventionnels, me disent, oh là là, mais dans les futurs fonds européens qu'on met en place, il n'y en a que pour la bio, il n'y en a que pour les signes de qualité, il n'y en a que pour... Je dis non ! Vous êtes autant pris en compte que la bio ou que les signes de qualité si vous êtes sur une trajectoire et nous vous donnons les moyens d'être sur une trajectoire. C'est ça qui est important. C'est important cette dimension de trajectoire et ça revient à ce que disaient Cédric Ony et Morgane Nicole tout à l'heure sur cette question de réflexe, d'adaptation et de voir plus loin en fait dans les investissements qu'on fait et sur les conséquences que ça peut avoir. Vous parliez de région méridoniale, ça tombe bien, on a Sébastien Leroy qui est avec nous, qui est maire de Mandelieu-Lanapoule et qui est une commune comme tout le littoral qui est fortement impactée par les effets du changement climatique. Comment vous, vous voyez cette question de l'adaptation et quels sont vos chantiers prioritaires quand on est maire d'une commune qui est en littoral et qui en plus est une commune très touristique qui voit son nombre d'habitants quadruplé pendant l'été avec tout ce qu'on imagine comme impact sur les ressources en eau, sur les déchets, etc. Bonjour. Bien déjà, merci pour cette table ronde qui me semble extrêmement pertinente sur un sujet majeur tant pour les territoires que pour la France. a été très bien rappelé. Au niveau local, donc pour la ville de Mandelieu et qui transpose un petit peu toutes les situations que les communes de France aujourd'hui vont affronter si ce n'est pas déjà fait, eh bien effectivement nous sommes sur un cas à Mandelieu qui pourrait ressembler un petit peu à un cas pratique lors d'un examen puisqu'on a été après des décennies de calme relativement azuréen, dirons-nous, en quatre ans on a connu trois inondations majeures dont deux en huit jours inondations qui sont rentrées parmi les plus violentes de France notamment le 3 octobre 2015 qui ont fait huit morts sur ma commune et qui en fait ont bien illustré que quelque chose avait changé et avait balayé d'un revers de main en seulement quelques minutes toutes les prévisions qui avaient été faites y compris en termes de PPRI de simulation d'inondations sur laquelle on avait un papy qui était en cours qui était en l'espace de dix minutes totalement obsolète et surtout qui ont balayé des décennies d'urbanisation on va dire anarchique puisque la Côte d'Azur naturellement à partir des années 50 a connu une explosion en termes de densité en termes d'attractivité et à aucun moment le phénomène le terrain n'a été pris en compte et à aucun moment n'avait été envisagé que des cours d'eau pourraient couler autre part que là où ils se situaient et malheureusement aujourd'hui on en fait l'expérimentation donc les chantiers aujourd'hui pour les collectivités locales ils sont simples c'est comment peut-on à marche forcée c'est à dire en allant très vite non seulement rendre nos territoires actuels résilients comment peut-on transformer notre mode de consommation et d'utilisation des ressources notamment sur la Côte d'Azur la ressource en eau qui est prioritaire on espère tout ce qui neige puisqu'on a les massifs alpins juste au-dessus et c'est notre réserve pour l'été et comment peut-on tout aussi rapidement et sans attendre transformer une urbanisation et reconstruire des villes sur la ville en intégrant les nouveaux concepts que sont moins d'emprise plus de zones naturelles moins de zones de rétention de chaleur plus d'économie d'énergie et aussi de ressources en eau et bien sûr que le citoyen puisse y sentir bien puisque naturellement c'est le premier principe d'une ville et c'est là aujourd'hui où on a un véritable enjeu c'est que sur le côté opérationnel actuel on se retrouve confronté à un système réglementaire qui n'est pas adapté à cette vitesse et qu'il faut aujourd'hui transformer non pas en profondeur mais presque révolutionner puisque c'est quelque chose aujourd'hui que l'on vit au quotidien ce qui manque réellement c'est une vraie stratégie et c'est pour ça aussi que je souscris parfaitement aux différents scénarios et à la vision à 30, 40, 50 ans où doit-on arriver quels sont les critères où on doit se référer que doit-on être dans 40 ou 50 ans mais comment aussi et ça c'est fondamental comment doit-on aujourd'hui sans plus attendre libérer les énergies parce qu'en France aujourd'hui il faut le savoir au niveau local 90% des initiatives sont soit bloquées soit paralysées sur du moyen long terme on ne peut pas réaliser quelque chose rapidement sauf exception et ça c'est véritablement je pense en plus de la stratégie en plus des grands dessins le premier impératif si on ne réforme pas aujourd'hui on ne pourra jamais préparer ce pays à affronter ce qui nous attend non pas dans un an ou deux mais peut-être le mois prochain c'est important ce que vous dites Sébastien Leroy sur ces deux niveaux c'est-à-dire le fait d'avoir une vision globale une trajectoire ce dont on parlait à l'instant et en même temps la capacité à agir sur le terrain c'est-à-dire à mettre en oeuvre un certain nombre de politiques qui permettent de faire face à l'adaptation au changement climatique je me tourne vers vous Boris Ravignon vous êtes ici d'une certaine manière avec une double casquette puisque vous êtes à la fois président de l'ADEME donc l'agence de la transition et en même temps maire de Charleville-Mézières justement sur ce réflexe adaptation dont on parlait comment voyez-vous le rôle de l'ADEME comment faire pour aider aussi un certain nombre de collectivités locales servir de levier pour mettre en oeuvre comprendre les effets du changement climatique et mettre en oeuvre des politiques d'adaptation qui soient efficaces et qui comme le disait Sébastien Leroy puissent aussi éviter un certain nombre d'obstacles qui se posent pour les collectivités alors l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique et je dirais même plus l'agence des solutions pour la transition écologique donc on est vraiment là nous pour essayer de réconcilier les différents niveaux effectivement le niveau national le ministre le rappelait c'est on fixe des trajectoires on définit des méthodologies des approches et puis il y a effectivement les collectivités qui elles sont confrontées au quotidien en plus à un travail d'adaptation et la singularité de cette démarche a été rappelée tout à l'heure qui n'est nulle part pareil à un autre endroit c'est dans chaque territoire finalement qui doit réfléchir et intégrer bien sûr cette préoccupation d'adaptation mais travailler sur les différents impacts climatiques clairement le retrait du trait de côte ça concerne beaucoup plus Mandelieu-Napoul que Charleville-Mézières en revanche et ce qui va se passer dans nos forêts ce qui va se passer effectivement avec les chaleurs estivales d'un certain nombre de villes et sans aller chercher de très très grandes villes et bien nous concerne plus largement et concerne une grande partie du territoire donc on a vraiment nous à l'ADEME cette préoccupation de rendre l'adaptation opérationnelle à partir du moment où effectivement le besoin d'une trajectoire est fondamentale le besoin d'une trajectoire de référence par rapport à laquelle on se cale on a ensuite à travailler avec la diversité des collectivités il y a un certain nombre de collectivités qui sont comme Mandelieu comme la collectivité régionale Bourgogne-Franche-Comté dans une approche déjà très originale assez avancée avec lesquelles l'ADEME va pouvoir travailler sur le soutien des expérimentations l'accompagnement vraiment très concret mobiliser de l'ingénierie mobiliser des moyens pour aller encore un peu plus loin travailler spécifiquement sur certains sujets il y en a d'autres pour lesquels le sujet va encore être de faire de la sensibilisation et de faire comprendre que ce qui a été dit tout à l'heure la nécessité d'intégrer l'adaptation à chacune des politiques publiques c'est par là qu'il faut commencer et qu'on a au niveau de chaque collectivité une trajectoire à imaginer quand on conçoit une politique et bien c'est malheureusement une trajectoire d'aggravation des impacts et de résistance ou de résilience par rapport à un scénario d'aggravation des impacts du changement climatique qui n'est nulle part le même chaque fois divers donc il y a des diagnostics à mettre en place tout ça ça nous renvoie à un gros gros besoin d'ingénierie dans les collectivités au niveau des collectivités du bloc communal régional également parce qu'il y a parfois des ingénieries extrêmement poussées précises et je crois que l'état il est là aussi la sphère publique au niveau national est là avec l'ADEME pour proposer des méthodologies on a une transition d'adaptation des territoires qui s'appelle TACT une méthode qu'on déploie dans les collectivités ça permet de cadrer l'exercice et pas à pas de faire le travail et puis il y a d'autres organismes de la sphère publique je pense au CRMA qui peuvent mobiliser les ingénieries très spécialisées dont les collectivités peuvent avoir besoin pour avancer étudier un aspect plutôt qu'un autre donc vraiment essayer d'être opérationnel et de s'adapter à la diversité de nos situations il y a quand même là-dedans une question et je me retourne de nouveau vers Christophe Béchut parce qu'en fait on entend à la fois le besoin d'avoir cette trajectoire et en même temps le besoin de pouvoir aller vite sur le terrain tout en prenant en compte des impératifs démocratiques la prise en compte de différentes parties prenantes ça fait beaucoup et souvent il y a une dimension contradictoire là-dedans on peut même entendre une certaine frustration comme quand Sébastien Leroy dit bah oui mais en fait sur le terrain c'est très compliqué des fois l'Etat nous met les bâtons dans les roues est-ce qu'il faut plus de normes ou moins de normes est-ce que voilà comment vous voyez les choses par quel mot il faut prendre le problème concrètement pour faire avancer la mise en oeuvre de solutions pour que les territoires soient plus résilients alors d'abord il faut objectiver le coût de l'inaction parce que c'est ce qui permettra de lever une partie des blocages de ceux qui disent mais vous ne vous rendez pas compte etc on a aussi un petit sujet accessoirement avec le secteur des assurances je vais l'évacuer parce que il y a des incidences et il peut y avoir la tentation y compris d'aller modifier les règles pas forcément pour mieux s'adapter au changement climatique mais pour éviter de se retrouver dans des situations sans assurance qui amèneraient d'autres difficultés donc je vais me concentrer sur l'action publique parce que c'est ce qui c'est ce qui nous réunit assumer une trajectoire c'est deux choses d'abord c'est éviter la maladaptation le pire ce serait alors que qu'on se dise qu'il y a des trucs qu'on a fait il y a 50 ans qu'on ne referait pas aujourd'hui ok qu'on se dise en revanche dans quelques années qu'on a laissé faire des choses en n'actualisant pas ce que les experts nous disent ça c'est pas possible à la fois parce qu'on n'a pas le temps et parce que ça voudrait dire gaspiller des ressources qui vont nous manquer une fois qu'on a posé ce constat il y a des sujets qui sont évidents et sur lesquels l'inaction est d'autant plus criminelle que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas et où les arducis sur ces compliqués les modalités doivent passer au second plan et je vais pleinement assumer un premier sujet qui est le zéro artificialisation nette bon pour le dire de manière simple quel que soit le scénario et la trajectoire quel qu'il soit éviter d'aller transformer des espaces naturels qui permettent de stocker à la fois du carbone et de la chaleur en îlots de chaleur qu'on soit à plus 2 à plus 3 ou à plus 4 tout le monde sait que ça participe aux solutions fondées sur la nature et que ça s'inscrit dans les bonnes trajectoires c'est meilleur pour la recharge des nappes phréatiques de ne pas faire en sorte de les prendre bref voilà typiquement un sujet sur lequel on est en 5 décennies globalement responsable dans ce pays et là on ne peut pas charger que l'état parce que c'est bien la somme de tous les permis de construire développés dans toutes les mairies qui explique aussi qu'on en soit là on a en 5 décennies plus artificialisés qu'en 5 siècles on pose un principe simple qui consiste à dire on va diviser et on se retrouve avec ah oui mais il ne faut pas aller trop vite pas n'importe comment alors que quand vous objectivez les choses il ne s'agit pas de faire zéro tout de suite il s'agit de dire qu'on va se contenter de 12 500 hectares par an d'artificialisation contre une moyenne de 25 000 et avec 200 000 hectares de friches disponibles notre intelligence collective et les moyens qu'on est capable de déclencher doivent nous permettre de faire face à ça ne pas le faire ce sera dans quelques années avoir à répondre sur pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait et en ce moment vous avez une bataille au Sénat il y aura une PPL qui sera déposée à l'Assemblée sur un sujet qui devrait faire consensus et sur lequel sincèrement la question financière elle est bien moins importante que le partage de la contrainte et que le fait d'être capable de l'objectiver avec des moyens d'ingénierie parce que construire sur moins d'espace quand on a besoin de loger c'est se poser la question de comment on fait mais avec aussi une manière en déjouement de se dire que dès lors qu'on ne gagne pas de population qu'on n'a pas vocation à continuer à développer des zones commerciales de périphérie qui ne correspondent pas à un modèle qui n'est pas compatible avec les ressources de cette planète pour plein de raisons là la dimension de contrainte elle peut l'emporter sur la dimension d'incitation je change de sujet dans d'autres domaines c'est par l'incitation qu'on va être capable d'y arriver parce que ce qui compte c'est la somme des comportements individuels et là à un moment ça ne se décrète pas on a tous le souvenir des gilets jaunes et donc la manière exactement comme l'a dit la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté d'emmener les habitants elle est cruciale parce que si vous faites un plan qui est super sur le papier et que derrière il n'y a personne qui suit en fait vous générez de la maladaptation parce qu'on va moins vite de ce point de vue ce qu'on a vécu sur les prix à la pompe en l'espace de quelques années est assez spectaculaire avec une forme de consensus d'experts sur le fait qu'il fallait ajouter une taxe carbone pour renchérir le coût des énergies fossiles un vote à l'unanimité quelle que soit la couleur politique des uns et des autres l'été dernier pour expliquer qu'il fallait baisser le prix à la pompe et même créer des aides qui n'étaient pas prévues par le gouvernement pour ceux qui se chauffent au fioul bon donc on mesure bien alors qu'on lit les mêmes choses et que les mêmes choses sont dans l'atmosphère donc ça montre que la pédagogie n'est pas terminée ça montre que dans des trajectoires qui sont ambitieuses il faut aussi qu'on explique ce qui se passe derrière l'enjeu de la trajectoire c'est aussi d'aller rappeler un certain nombre d'évidence en particulier sur les corrélations qu'il y a entre la température qui augmente les sécheresses et les inondations alors que ça peut sembler contre-intuitif mais on a des liens entre une terre extrêmement sèche qui ne retient pas l'eau sur laquelle bref je ne reprends pas tout ça et le fait ensuite d'avoir des plans par secteur même si ça peut sembler très dirigiste qui nous permettent de répondre aux enjeux point par point et je vais en prendre un parce que c'est celui sur lequel pour le coup on a fini de travailler et on fait les autres c'est sur la forêt il y a à la fois 50 millions d'euros de programmes de recherche sur c'est quoi la forêt avec les nouvelles températures qu'on confie à l'ONF donc une dimension scientifique où on va de manière très concrète regarder le type d'essence les techniques qu'il faut avoir les diversifications et le suivi de la contrainte sur les obligations de débroussaillement avec des évolutions effectivement sur les règles qui concernent les propriétaires et de l'incitation financière avec 150 millions d'euros au titre de l'année dans laquelle nous sommes pour aider au programme de replantation avec de l'éco-conditionnalité interdiction des coupes rases etc et ça ce sera géré par l'ADEME à partir de maintenant et une suite avec la finance carbone issue de l'aviation pour être capable d'avoir une trajectoire qui est crédible qui est financée parce que ça correspond à un besoin et qui s'inscrit à la fois dans des objectifs d'adaptation et dans des objectifs d'atténuation donc on manie en fait la recherche les études la contrainte et l'incitation et donc on joue avec ces différents leviers selon les différents sujets Marie-Gluffet je vous ai vu réagir sur le juste un mot qui fera la transition si vous voulez bien à toutes les échelles et en particulier avec les acteurs de proximité et les élus locaux c'est crucial par rapport au sujet dont on parle et c'est d'ailleurs aussi tout l'intérêt du rapport sur l'adaptation qui a été fait par I4C et qui cible bien le fait que c'est le bon échelon pour aller faire les investissements d'où l'intérêt et de la table ronde et des différents niveaux d'intervention mais c'est là aussi où justement la manière dont les élus locaux et notamment ces essais qui dirigent les grandes collectivités voient ces questions là est importante est-ce que vous vous avez le sentiment que la manière dont la puissance publique pose les choses vous semble aller dans la bonne direction c'est-à-dire est-ce que vous en tant que présidente de région vous vous sentez soutenu on parlait tout à l'heure des forêts vous êtes une grande région forestière vous faites aussi face à ces questions là de dire quelles espèces vont être soutenables d'ici quelques années est-ce que vous avez l'impression que la mise en oeuvre du zéro artificialisation net par exemple c'est des choses qui vont dans la bonne direction oui il y a plein de choses qui vont dans la bonne direction il y en a d'autres qui ne vont pas dans la bonne direction alors sur le ZAN alors là je vais le dire franchement on entend partout dire que la convention citoyenne qui a été mise en place par le président de la république a servi à rien parce que il y a plein de recommandations qui n'ont pas été reprises il y avait dans ces recommandations le zéro artificialisation net des sols et là il y a eu un courage au niveau gouvernemental pour aller dans ce sens là je vous dis c'est du courage peut-être que tout n'avait pas été mesuré parce qu'alors sur le terrain et moi je suis une région qui avait préconisé le zéro artificialisation net des sols avant même la loi à l'intérieur du travail que l'on fait dans ce qui s'appelle le SRADET un schéma régional d'aménagement du territoire nous l'avions préconisé j'avais mis mon assemblée à feu et à sang donc deux ans après la loi reprend mais bien que la loi reprenne mais tous les maires mais aussi quand même une bonne partie de la classe politique qui a voté cette loi et puis un certain nombre d'instances de l'état aussi s'arrachent les cheveux en disant mais non mais le zane le zane c'est pas possible bon voilà donc donc c'est un sujet majeur là majeur ben effectivement il faut arrêter la construction de surfaces commerciales qui n'ont absolument pas lieu d'être alors que dans les villages ils se meurent parce qu'il n'y a plus de commerce il y a plein de maisons qui sont fermées et il faut s'atteler à la rénovation de ces maisons à la réinstallation de commerces en centre-ville si on veut faire revivre la ruralité c'est pas les zones commerciales qui font revivre la ruralité et effectivement elles portent atteinte donc ça oui l'état est allé dans le bon sens là je veux dire il y a une difficulté mais c'est normal on est dans un état centralisateur on est dans un état jacobin et c'est compliqué de faire valoir à l'état les expériences qui vont dans le bon sens et de faire en sorte que l'état il s'appuie sur ses expériences et qu'il les reprenne moi j'ai un sujet là je ne vais pas être longue parce que c'est architechnique mais je vais dire je suis très en colère parce que depuis 15 ans dans notre région nous avions mis en place un service de l'efficacité énergétique pour être auprès des particuliers des bailleurs en lien avec l'ADEME qui connaît très bien ce programme qui s'appelle les philogies pour vraiment conseiller les particuliers pour les aider à mettre en place un plan d'action global de rénovation énergétique de leurs bâtiments ensuite nous avions mis en place des moyens d'accompagnement financier nous sommes allés jusqu'à mettre en place une caisse d'avance aussi pour payer les travaux à la place des particuliers bon très bon vraiment puis à leur saluer de partout l'état prend une très bonne décision il y a deux ans trois ans maintenant je pense de mettre en place un service national de l'efficacité énergétique je me suis dit bravo on va être une brique de ce service malgré l'écoute mais vraiment l'écoute de tous les ministres nous n'y sommes pas arrivés et là ben voilà on va arrêter puis je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire à la place de ce qu'on faisait depuis 15 ans juste un petit exemple là c'est malheureux ça c'est vraiment malheureux mais ça explique bien cette difficulté qu'on a bon voilà donc il y a des choses qui vont bien des choses qui vont moins bien et sur les forêts j'ai réagi parce que je voulais dire là nous vous attendons l'état vous avez raison vous vous emparez de ce sujet c'est très bien la forêt elle souffre c'est terrible dans le grand est et chez nous on est sur la même situation des scolites qui sont activés par la sécheresse et qui ravagent tous nos épicéas et donc il nous faut replanter vous avez un plan qui est formidable un plan de replantation le problème c'est qu'il manque il manque des plans parce que nous on a des financements pour financer des comment on appelle ça des îlots des îlots d'avenir des îlots d'avenir dans les forêts mais sauf que quand on s'adresse aux pépiniéristes ils ont plus les plans donc là je pense que ça dépend de la recherche et que vous êtes très au camp on n'a plus les plans nécessaires pour activer ces îlots d'avenir alors bien entendu ça fait partie dans les étapes qui arrivent je voulais juste dire à la Présidente que mi-février je reçois toutes les associations d'élus précisément pour parler des centralisations du logement mais aussi mise en place potentielle sur la rénovation énergétique de délégations qui pourraient se faire à des échelles intercommunales parce qu'on a le sentiment que c'est sans doute la bonne proximité pour être capable d'apporter les choses mais de discuter aussi avec les régions vous avez peut-être juste été un peu trop en avance par rapport à un certain de politique et je crois qu'il y avait mais nous y sommes et tout l'enjeu en particulier derrière les débats sur MaPrimeRénov' sur la massification et sur le fait d'en améliorer l'efficacité c'est de mesurer que la limite d'un dispositif national avec une plateforme c'est que le contact de proximité avec l'accompagnateur il peut être de nature à faire le saut qualitatif dont on a besoin en termes d'efficacité climatique Renaud Dantek moi je pense qu'on n'est pas si loin d'y arriver d'abord merci on règle très vite la question de la norme le terme norme aujourd'hui effectivement tous les populismes tapent sur la norme ce qui différencie un pays très développé d'un pays moins développé c'est son niveau de norme donc la norme c'est pas une mauvaise chose donc là on a des normes cadre dont on a besoin une norme cadre sur le scénario sur l'adaptation j'y reviens pas on a la norme cadre ZAN qui vient d'arriver comme l'a dit la présidente de région c'est quand même une vraie avancée parce que si on se contentait de l'incitation on ne tiendrait pas les objectifs on aurait quelques communes vitrines et les autres qui feraient n'importe quoi donc une fois qu'on a les normes cadre on fait comment c'est là qu'effectivement peut-être qu'on peut profiter du débat sur l'adaptation et du débat sur le ZAN parce que celui-là il est assez bouillant pour redéfinir la relation entre l'état et les collectivités territoriales la norme c'est le cadre l'application de la norme c'est les collectivités territoriales donc il faut là trouver des formes de souplesse y compris des fois dérogation parce que la loi cadre ne prévoit pas tout donc il faut trouver des formes de lieu de consensus où effectivement on se dit oui effectivement la norme ne marche pas n'a pas pris en compte la réalité de terrain donc de la souplesse de la mutualisation le ZAN est au coeur de ça parce que la logique du ZAN c'est que la commune qui a très urbanisé dit à son voisin moi j'ai déjà pêché je te donne mes hectares restants ça c'est dans le monde parfait après dans le monde réel c'est un peu plus compliqué mais la logique en fait qui est devant nous c'est bien cette mutualisation et cette intelligence collective et effectivement l'intercoloscode vont être au coeur de ça et donc sur l'adaptation on a une partie des outils on a une partie des cadres mais l'état a une relation assez curieuse à ce qu'il met lui-même en place on a mis en place les PCAET dans les PCAET je vous le rappelle j'étais un désartisan au moment de la loi nôtre à pousser la question du climat puisque je préside le groupe de travail de gouvernance qui a précédé la loi royale on a quand même rendu le diagnostic sur l'adaptation obligatoire c'est obligatoire dans les PCAET de se dire qu'est-ce qui va nous arriver on a mis récemment en place un CRTE c'est-à-dire un cadre de contractualisation financière entre l'état et les intercos donc on se dit avec tout ça l'interco et les communes posent un diagnostic vont voir l'état qui contractualise dans le cadre du CRTE en insistant bien puisque tout le monde le dit sur les questions d'ingénierie donc sur les flux de financement de fonctionnement ça serait logique monsieur le ministre sauf que depuis une dizaine d'années l'état réinvente en permanence des dispositifs financiers qui ne correspondent absolument pas au cadre fixé par la loi alors si je fais la liste on va y passer la matinée mais depuis les TMCV les CTE le dernier fond vert qui n'est pas totalement raccord encore au CRTE qui ressemble encore furieusement à un saupoudrage de l'état sous la direction du préfet sans tenir compte du fait qu'on soit sur un territoire totalement cohérent on n'y est toujours pas moi je pense que dans les étapes qui viennent bon d'abord il y a effectivement l'état donne les informations nécessaires au territoire de ce côté là on a avancé on a avancé dans le cadre de l'Ener je saluerai bien l'équipe de Météo France mais je ne les ai pas repérés mais ils doivent être là aussi mais par exemple le nouveau dispositif Climadiac qu'on a présenté au moment du congrès des maires pour simplifier pour les communes là vous mettez le nom de la commune vous cliquez et vous avez des choses assez simples sur ce qui va arriver parce que dans les premiers dans le premier portage de Rias mis en place notamment par le NERC il y avait tous les scénarios possibles du GIEC donc que là l'élu local il se perdait assez vite entre le B7 le A08 et donc là on a simplifié donc il faut continuer dans ce sens là donner aux communes aux intercos les informations dont elles ont besoin de manière simplifiée et là on a vraiment passé ces dernières semaines à 4 et ensuite justement là dessus peut-être je me tourne vers Sébastien Leroy pour faire tourner aussi un peu la parole mais on y reviendra sur vous dans votre expérience de mélangement de lieu est-ce que justement vous avez l'impression d'avoir ce niveau-là d'information d'une manière suffisante premièrement et deuxièmement on a entendu chez vous un peu l'idée que la mise en oeuvre elle est compliquée est-ce que c'est pour les raisons que déclire Ronan Dantex c'est-à-dire un problème de lisibilité aussi de l'attitude de l'Etat ou est-ce que c'est un problème d'efficacité opérationnelle sur le terrain avec les services de l'Etat dans la capacité à trancher sur un certain nombre de projets alors très clairement sur je vois que j'ai soulevé un débat en fait aujourd'hui moi ce qui m'importe c'est le côté opérationnel on a les grands principes vous voyez le ZAN par exemple aujourd'hui vous savez que ça fait bon dire tous les élus des collectivités locales mais pourquoi c'est un principe vertueux vous voyez moi c'est ce que je fais dans ma ville détruire pour renaturaliser essayer de raser des vieux bâtiments qui ont beaucoup d'emprise pour en faire moins mais ça c'est le principe de base ce qu'on a besoin aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est de la simplicité et de la souplesse terrain parce qu'aujourd'hui malheureusement pour un élu local quand on veut réaliser un projet quel qu'il soit résilience du territoire économie des ressources ou réutilisation des ressources on est confronté à un labyrinthe qui se fait à la fois parce que depuis des décennies des réglementations sans chevêtre parce qu'il y a plusieurs décideurs plusieurs services qui ne sont pas toujours cohérents entre eux qui sont parfois même en conflit et tout ça mis bout à bout fait que quelque chose qui peut être vertueux dans le départ revient sur le terrain à l'opposé de l'effet recherché et on a aussi des législations qui sont contradictoires on parle du décret ZAN très bien mais quid de la loi SRU et moi je peux vous donner des exemples concrets sur la ville de Mandelieu cas pratiques concrets je peux vous en donner un sur les trois domaines lutte contre les inondations on doit faire depuis 10 ans un bassin de rétention de 350 000 m3 depuis 10 ans le projet est bloqué parce qu'on a un débat sur le déplacement d'un arras dans les stérelles pourquoi ? parce que sur la zone où l'eau peut s'accumuler il y a des chevaux il n'y a pas d'installation il n'y a rien il n'y a que des chevaux qui vont brouter de l'herbe et bien il y a eu une doctrine qui est sortie des services de l'ADREAL notamment qui explique qu'on ne peut pas laisser les chevaux là s'il y a de l'eau tous les 4 ans donc il faut déplacer le arras et depuis 10 ans on est bloqué uniquement parce qu'il y a un conflit là-dessus entre la DTM du Var et l'ADREAL sur l'installation de ce arras tout ce qui est protection des biens etc. passe au second plan vous voyez on est sur un débat parce que le nombre de chevaux restants par rapport au nombre de savots qui vont piétiner le mètre carré d'herbe font qu'on va détruire l'environnement donc il faut le compenser autre sujet la réutilisation des ressources en eau on a une station d'épuration sur l'agglomération de Canelérins qui rejette chaque année 18 millions de mètres cubes d'eau qu'on pourrait considérer comme de l'eau potable même si elle ne l'est pas officiellement mais qui est de l'eau traitée elle est rejetée en mer ça fait 5 ans que cette eau on essaie de se battre pour la récupérer pour la réinjecter sur le territoire notamment sur les Alpes Maritimes vous savez quel est le sujet ça fait 5 ans qu'on a été bloqué pourquoi ? parce qu'on nous a demandé de démontrer que cette eau qu'on pouvait parfaitement rejeter en mer si on s'en servait pour arroser par exemple l'agriculture ou les golfes il n'y avait pas un danger de contamination des êtres humains par aspersion ça se fait dans le monde entier mais là on ne pouvait pas le faire ça fait 5 ans que c'est bloqué on va pouvoir l'initialiser et la loi SRU la loi SRU moi mon territoire il fait 3137 hectares il y a 700 hectares d'urbanisés sur ces 700 hectares l'été vous avez plus de 80 000 personnes la loi SRU vient m'imposer de construire 2000 logements sociaux avant le 31 décembre et quand après les inondations 2019 deux fois en 8 jours la DDTM la préfecture et le préfet de région demandent la suspension de l'exécution de la loi SRU temporairement le temps de retrouver une nouvelle urbanisation de la ville cette décision est balayée par la commission nationale à Paris parce que le ministère du logement dit non vous devez non seulement tenir ces objectifs et vous devez même les augmenter c'est en ça que je parle d'excès de normes c'est pas de supprimer de laisser faire n'importe quoi parce que quand on a un territoire qui est dévasté ou qui doit faire face aux risques majeurs la première chose à faire c'est de ne pas réagir tout de suite et de faire des plans à long terme qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'aménagement du territoire effectivement il ne s'agit pas de refaire des digues en catastrophe ou de reconstruire ce qui a été détruit il faut transformer le territoire et transformer le territoire ça demande un temps d'étude mais encore faut-il que ce temps d'étude ne se transforme pas en décennies d'études ce qui aujourd'hui malheureusement commence à être le cas parce qu'on fait une étude qui nous donne le droit de faire une autre étude qui nous donne le droit de faire une autre étude etc et quand on y arrive et parce qu'on y arrive encore on a réussi à faire un bassin de rétention d'un temps record c'est parce qu'il y a dans les DDTM et dans les préfectures des agents remarquables et je tiens à le dire qui font un travail exceptionnel il y a aussi au niveau du ministère de la transition écologique et notamment à la DGPR et là aussi il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont réussi aussi à trouver des solutions des agents qui aussi s'investissent mais c'est à chaque fois un effort qui est considérable et à chaque fois dans les grands projets on se retrouve devant des lois qui sont très anciennes ou des lois qui ont été prises à l'initiative au début pour justement préserver des intérêts qui sont réels protection de l'environnement etc mais moi j'ai vécu des situations ubuesques et d'ailleurs je ne sais pas si vous en tant que citoyen ou à votre airbeau service est-ce que vous avez le sentiment que les collectivités locales aujourd'hui font beaucoup de choses pour adapter les territoires aux risques majeurs oui ou non allez-y allez-y non en fait aujourd'hui beaucoup de choses sont dans les projets mais ne sortent pas parce que dès qu'on pense y être arrivé on nous sort encore quelque chose à rendre quelque chose à identifier quelque chose à régler et c'est ça en fait ce que je voudrais dire c'est que il faut que l'opérationnel se base sur la souplesse ce qui a été très bien dit il faut que le préfet avec l'élu local retrouve un pouvoir opérationnel concret avec la capacité à déroger ou à compenser a posteriori mais on ne peut pas continuer à avoir des études qui donnent droit à faire d'autres études etc il y a des projets qui sortent au bout de 10, 15, 20 ans Boris Ravignon vous avez un peu la double casquette puisque vous êtes à la fois maire et maintenant président de l'ADEME est-ce que vous vous avez un peu la même expérience que Sébastien Leroy sur cette difficulté à mettre en oeuvre les projets dans les différentes strates entre les services de l'Etat l'Interco les différentes collectivités locales est-ce qu'on a une expérience très différente à Charleville-Mézières et à Mandoulian-Napoul est-ce que c'est une question de l'attitude ou est-ce qu'en fait c'est assez similaire ? Non je crois qu'on a effectivement comme élu local parfois effectivement un sentiment d'une assez grande pesanteur alors malgré tout et pour aller dans le sens de mon voisin de Sébastien on a par exemple moi j'étais le président de l'établissement public de bassins d'aménagement de la Meuse et de ses affluents et on cherchait à réaliser un certain nombre d'aménagements qui devaient protéger la ville de Neuf-Château dans les Vosges Le château avait subi en 2001 de graves inondations et bien de mes grandes fiertés c'est d'avoir pu en 2019 lancer les projets donc il a quand même fallu effectivement 18 ans d'instruction et parfois d'aller-retour avec les services de préfecteurs ou locaux pour faire avancer ce projet ce qui quand même vis-à-vis des associations d'inondés était souvent difficile à vivre et à expliquer mais alors il y a aussi parce que dans un certain nombre de cas on est venu dans ces différentes études intégrer des préoccupations nouvelles peut-être n'a-t-on pas fait assez je crois le tri dans les priorités mais on y a intégré notamment des contraintes c'est vrai dans toutes ces études je reprends cet exemple d'impact écologique plus poussé en 2019 effectivement qu'on ne l'avait fait en 2001 donc je crois qu'il faut qu'on soit aussi dans une pédagogie de temps d'études je ne veux naturellement pas justifier je n'avais plus grande difficulté dans le débat public avec les habitants de ce secteur à leur expliquer qu'il ait fallu effectivement 18 ans pour mettre en place les protections et lancer les travaux de reméandrage de la meuse etc mais je pense qu'on a abouti à un projet au bout du compte qui était bien meilleur aussi sur le fond et en qualité qu'il ne l'était auparavant et notamment parce que des questions comme l'impact du changement climatique et l'adaptation on a pu sur la fin de la construction de ce projet les prendre en compte donc je crois qu'il faut qu'on ait une pédagogie des temps d'études nécessaires et je pense qu'à l'inverse il y a aussi beaucoup de collectivités aujourd'hui où cette préoccupation alors on disait tout à l'heure il y a éviter l'ingérable et gérer l'inévitable c'est vraiment une formulation extraordinaire pour parler de l'atténuation et de l'adaptation il y a des collectivités malheureusement dont les projets aujourd'hui ne sont bons ni sur le premier sujet ni sur le second et là il faudrait il faut quand même c'est à dire que la confiance faite aux collectivités qui veulent aller il faut quand même à un moment donné vérifier que tout ça va dans le bon sens parce que sinon on va se retrouver avec et l'absence de normes aboutirait à ce que certains endroits à certains endroits on continue à consommer du foncier de manière tout à fait déraisonnable on continue à avoir des modes de développement qui n'atténuent en rien le changement climatique et puis nous préparent demain des catastrophes naturelles on a déjà vu dans la région sud mais aussi dans d'autres régions ce que des mauvais choix en termes d'urbanisme produisent et hélas c'est les vies humaines qui en sont souvent menacées donc je crois vraiment qu'il y a un peu de discernement et de pédagogie à manifester oui il y a des choses lourdes et qui certainement méritent d'être revues hélas on a aussi besoin d'intégrer pas mal de choses et notamment dans nos règles de construction je crois que la question de l'adaptation aujourd'hui il y a certainement tout un mouvement qui s'est engagé par les services de l'état les services centraux de reprise de révision de nos normes pour intégrer cette exigence nouvelle on revient encore à cette logique de réflexe adaptation de dire dans toute décision qui doit être prise dans toute décision d'investissement d'infrastructure quelle que soit la question et pas simplement quand il s'agit d'événements climatiques extrêmes il faut prendre en compte cette question là avant de repasser peut-être la parole à Christophe Béchut juste un mot de Marie-Guide Duffet parce qu'on a beaucoup parlé de la question des ressources en eau et il y a un débat qui revient souvent autour de l'adaptation on en a parlé tout à l'heure c'est celui de la bonne et de la mauvaise adaptation c'est-à-dire des choix qui sont faits on donne souvent l'exemple à des stations de ski qui font de la neige artificielle ou de la climatisation qui suscite plus de consommation d'énergie mais dans les régions agricoles il y a une grande question autour de l'utilisation de la ressource en eau qui est la question des bassines qui fait énormément discuter dans le Poitou mais y compris aussi en Bourgogne je crois que vous vous avez pris une décision de dire en fait nous on estime que c'est pas le bon chemin pour s'adapter au changement climatique et conserver nos ressources en eau surtout si les porteurs des projets de grandes bassines ne remettent absolument pas en cause leur modèle initial de culture ou d'élevage enfin en général c'est de la culture donc je pense que si on doit rechercher des façons de stocker l'eau pour effectivement accompagner des cultures il faut qu'en même temps les cultures ne s'affranchissent pas enfin les modes de culture ne s'affranchissent pas de la question de comment on s'adapte au changement climatique et comment on a peut-être des des productions qui sont moins consommatrices en eau il faut absolument que cette question là soit posée donc nous dans notre région effectivement nous avons éliminé cette question sauf pour deux projets qui sont en côte d'or et qui sont liés à du maraîchage à du maraîchage lui-même devant alimenter les lycées enfin les cantines des lycées et des collèges c'est vraiment tout un modèle de circuit court et pour lesquels effectivement il y a une question d'alimentation en eau donc on a deux projets pour lesquels on a d'ailleurs travaillé avec l'Europe parce qu'il y a des fonds européens qui sont en cause et on a pris des précautions pour que ces projets là ne soient acceptés au niveau européen mais c'est vraiment à condition qu'il y ait une réflexion de la part des porteurs de projets sur leur adaptation eux-mêmes à leur mode de culture parce que les grandes bassines qui captent l'eau laquelle était là évaporée et l'eau qui ne va pas aller alimenter les nappes souterraines enfin je veux dire aujourd'hui ça paraît complètement complètement dément donc pour nous c'est vraiment le principe même c'est d'abord qu'est-ce qu'on change quelles ruptures ou quelles évolutions on met en oeuvre pour effectivement être moins lié aux besoins en eau et à la consommation en eau c'est cette question là qui pour moi doit être prégnante ça revient à ce que vous disiez un peu tout à l'heure sur la question de on y est presque c'est-à-dire oui de plus en plus de gens prennent en compte ces questions là mais on a l'impression que les marches de l'escalier qui sont devant nous sont peut-être les plus difficiles peut-être peut-être pas parce qu'on peut avoir sur l'adaptation un débat j'en fais beaucoup bien sûr puis j'ai mis des pièces dans la machine avec le rapport qu'on avait fait notre collègue Jean-Yves Roux pour dire on n'y est pas du tout donc on peut juste se lamenter je pense qu'à partir de là on risque en fait de nourrir aussi l'inaction quand je dis qu'on y est presque c'est que je pense que les cas de la relation entre l'Etat et les collectivités puisqu'on est tous d'accord ici que sans les collectivités on n'y arrivera pas ont été globalement écrits mais qu'il manque le flux financier Christophe va se dire le maire il allait en arriver là c'est à dire il faut qu'on sorte et ça va tout à fait dans le sens des conclusions d'I4C sur la question de l'ingénierie territoriale absolument centrale sur cette question il faut qu'on sorte d'une logique financière où l'Etat est plutôt dans l'incitation sur des projets plus ou moins exemplaires mais à un moment comme il a besoin de projets il finit par financer ce qu'on lui présente si si encore sur les 2 milliards on fera le point de ce qui va sortir mais rentrer dans une logique avec à peu près les mêmes niveaux de financement qui est une logique de dotation c'est pas du tout pareil dotation et contractualisation la dotation est plutôt liée à l'importance du territoire et la contractualisation est sur les objectifs ce qui veut dire qu'on amène les territoires à faire effectivement un diagnostic d'adaptation qui soit solide de mettre les mesures qui correspondent et ça marche pour l'atténuation pareil et à partir de là l'Etat contractualise sur des bases de dotation en disant la collectivité est assez grande pour savoir mettre son argent et on sort des logiques de financement par projet qui depuis 10 ans nous ont ralenti par rapport à ce qui était l'essence même de ce qu'on avait passé dans la loi climat royale à l'époque donc cette question des financements est absolument essentielle si on est sur les financements il y a un acteur important qu'il faut quand même convoquer qui est le monde de l'assurance dans le dernier avis de la commission spécialisée donc que je préside qui sera soumis au CNTE on est obligé quand même nous de prendre acte que par rapport au PNAC 2 ce qu'on attendait quand même sur le champ de la finance et de l'assurance n'est pas là je ne parle pas mon nom propre c'est ce qu'on a écrit et voté par consensus donc là il faut quand même que les assureurs nous disent un peu plus précisément pour les avoir auditionné au moment du rapport sénatorial avec Jean-Yves Roux c'est quoi leur vision c'est-à-dire un assureur il a un peu besoin de catastrophes c'est quand même son métier s'il n'y a pas de catastrophes du tout il n'y a pas d'assureurs donc lui il arrive en disant il est là pour rassurer en disant je vais prendre en charge c'est un peu ce qu'il a fait sur l'agriculture sauf qu'à un moment à la fin de l'histoire il arrive en disant oui mais là je ne peux plus financer c'est trop cher donc est-ce qu'il utilise une partie de sa masse financière en amont de la catastrophe ou est-ce qu'il reste dans une logique purement assurantielle on n'arrive pas à avoir un discours très clair des assureurs sur ce point nous on avait essayé rien que sur l'assurance agricole de les amener là-dessus alors il n'y a qu'un peu d'incitation je pense qu'on en est assez loin cette question financière qui n'est pas la part dotation qui va plutôt couvrir le fonctionnement et un certain nombre de projets mais la part endettement c'est-à-dire les collectivités ne peuvent y arriver que si elles ont accès à des financements assez lourds pas chers et qui s'amortiront sur la durée donc cette question-là qui est totalement inverse au pacte de Cahors fin de la parenthèse correspond quand même au moment où nous sommes c'est-à-dire il y a besoin d'investir fortement sur l'adaptation et l'attention dans un temps court et d'aller trouver des financements pas chers de long terme là-dessus c'est une discussion pour France Stratégie pour la Caisse des dépôts et pour l'État dernier point et je finis parce que j'ai l'habitude maintenant qu'il me coupe il fallait le temps que je l'intègre l'autre point pour répondre sur la question des inondations et moi c'est là que je veux pas être trop négatif on n'a pas découvert les problèmes avec la vallée de la Roya on a eu Vaison-la-Romaine on a eu Cynthia et à chaque fois quand même l'État a réagi alors l'État a réagi peut-être parce qu'il y a eu un problème mais c'est un peu ce qu'on lui demande quand même et moi il me semble qu'on a un vrai problème de narrative sur l'adaptation qui est un peu la logique du train qui arrive à l'heure on parle toujours du train quand il n'arrive pas à l'heure mais qu'est-ce qu'on a réussi à éviter depuis 20 ans je pense qu'on n'a pas d'évaluation de ce qu'on a quand même décidé depuis 20 ans suite à un certain nombre d'autres catastrophes on a quand même des PPRI on a des plans d'inondation ils ont certainement marché ils ont certainement marché sauf qu'on n'a aucun narratif et aucune évaluation de tout ce qui a fait et qui a marché c'est pour ça que je et or je pense que pour que l'action publique se développe pour qu'on mobilise on ne peut pas être que dans un discours négatif il faut aussi montrer ce qui a été efficace et ça ce point là en termes de narratif moi le premier j'ai plein de journalistes qui m'appellent en disant on veut je veux dans l'heure la commune qui est la vitrine qui va nourrir mon papier dites moi quelle est la commune et là j'ai de vraies difficultés parce que cette évaluation là de ce qui a été fait avec un impact déjà significatif on ne l'a pas et ça c'est important ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux journalistes merci de vouloir nous répondre Christophe Béchut il y a différents points qui ont été évoqués peut-être vous avez aussi historiquement plusieurs casquettes vous êtes non seulement ministre de la transition mais en plus de la cohésion des territoires et en plus vous avez été élu local pendant très longtemps donc là-dessus comment vous voyez la répartition des rôles entre les différentes strates et puis peut-être sur la question de la bonne et de la mauvaise adaptation comment on fait en sorte que les investissements qu'on fait ce sont des investissements qui aillent dans la bonne direction et pas qui nous amènent vers des investissements qu'il faudra refaire ou recommencer plus tard tout ça est très frustrant parce que on finit par simplifier sur des sujets qui sont hyper importants j'aurais aimé m'attarder sur la norme j'aurais aimé y compris discuter sur les retenues sur le modèle agricole et sur le fait qu'à un moment il faut aussi qu'on prenne en compte ce qui se passe si on produit moins ici et si on l'importe d'ailleurs parce qu'on finit par avoir bref tout est dans tout et y compris sur la question des saupoudrages et là où il faut de la nuance c'est que si seulement il y avait une réponse simple à apporter de la même manière que l'action publique ça nécessite parfois de la nuance alors c'est pas télévisuel c'est mieux d'aller jeter de la purée dans un musée c'est mieux d'aller expliquer qu'on est dans de l'inaction climatique c'est mieux mais la vérité c'est qu'y compris sur un sujet comme la norme il y a des endroits dans lesquels il faut changer la norme compte tenu du contexte c'est vrai pour les eaux usées mais on peut pas expliquer que la loi SRU qui date d'il y a 20 ans elle vient se percuter avec Lausanne alors qu'on sait qu'il y a des communes dans lesquelles il n'y a pas assez de logements sociaux non pas à cause du réchauffement climatique mais à cause de décisions qui ont parfois été prises pour d'autres considérations des considérations climatiques donc on peut pas non plus tout mettre dans tout avec des échelles de temps qui sont pas les bonnes et c'est pas spécifiquement par rapport à cette commune c'est qu'ailleurs on m'a expliqué que le zéro artificialisation net allait poser une difficulté sur le fait de réindustrialiser le pays super ce que j'observe c'est qu'en 50 ans c'est pas parce qu'on a doublé la population de ce pays c'est pas parce qu'on a accueilli des usines au contraire on a construit partout on s'est étalé de manière dingue on a pris l'habitude d'aller mettre des jardins autour des maisons et maintenant une partie de cela vient expliquer qu'il faudrait être vertueux et que s'ils veulent artificialiser c'est pour pouvoir accueillir des habitants et j'ai des gens qui perdent de la population depuis 20 ans qui m'expliquent qu'il faut à tout prix qu'ils aient plus de terrain à construire dans les années qui viennent donc on a des marges de la même manière je suis désolé mais on peut pas à la fois expliquer qu'il faut de la souplesse et qu'il y a de la limite au saupoudrage 2023 c'est juste la première année c'est la première année c'est la première année où il y a un fonds d'adaptation au changement climatique doté de 2 milliards d'euros pardonnez-moi je veux bien qu'on m'explique que c'est pas assez qu'il faut faire plus il y a un an à la même époque c'était zéro on passe de zéro à 2 milliards ok I4C dit il faut 2,3 milliards d'euros répartis en 18 cibles le rapport date de juin on a gagné l'arbitrage en juillet j'ai dit que c'était pour l'année 2023 et tout l'enjeu la vision avec les préfets de région je l'ai cet après-midi à 14h45 monsieur le sénateur Dantec pour justement fixer les règles et regarder comment comment on avance ce que je veux dire c'est qu'on passe de zéro à 2 milliards tout n'est pas parfait ce qui m'importe c'est la trajectoire et on va financer effectivement plein de choses pour éviter les appels à projets on confie au préfet donc on me dit bah oui mais ça donne trop de souplesse mais ça nous permet d'aller financer de la déminéralisation de cours d'école de la plantation d'arbres du changement d'ampoules thermiques de la trame noire de la trame verte de la biodive et le bilan qu'on fera de ça il sera précisément en ayant dit aux élus locaux on vous fait confiance parce que le sujet que vous avez à tel endroit le degré de maturité qui fait que vous allez pouvoir faire dans le semestre et pas lancer le plan de ce qui se passera dans 5 ou dans 10 ans ça suppose que les crédits soient immédiatement disponibles dès lors qui s'inscrivent dans une perspective d'adaptation aux déterminations ensuite à un moment on ne peut pas expliquer qu'on est face au défi du siècle à quelque chose qui est majeur et uniquement réfléchir en plus il faut aussi qu'on réfléchisse en moins je m'explique moi je ne peux pas avoir une réflexion dans ma casquette cohésion des territoires qui consiste à demander aux collectivités locales ce sur quoi on augmente les dotations dans un contexte où par définition la sobriété ça va aussi consister à faire moins dans un certain nombre de domaines et si quand il y a une politique nouvelle il faut créer une dotation nouvelle mais qu'on ne remet pas en cause par exemple des dépenses brunes qui elles se poursuivent parce qu'elles sont gagées par d'autres dotations ou parce qu'elles ne reposent sur aucune dotation si ce qu'on enlève d'un côté on le remet de l'autre ça posera une difficulté donc je vais vous dire ce que j'attends de l'année en vrai c'est ce qui va se passer en juin c'est le moment où nous aurons avec toutes les strates de collectivité la discussion sur les nomenclatures de budget vert pour les collectivités locales parce que c'est ça qui me permettra ensuite de faire arriver les tuyaux du CRTE en face des tuyaux du financement de verdir la DETR la DECIL de faire en sorte qu'on ait des catégories de dépenses qui soient à mettre en face mais il faut aller plus loin parce que j'ai un problème d'urgence et cette urgence elle ne va pas avec les règles budgétaires donc il faut à la fois qu'on s'affranchisse de ce cadre c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée il n'y a pas eu beaucoup de textes de voter à l'unanimité à l'Assemblée la semaine dernière jeudi de la semaine dernière et qui permet le tiers financement pour les collectivités locales en clair vous n'avancez pas d'argent pour la rénovation faites les travaux vous les confiez à un tiers qui peut être public qui peut être votre SPL ou votre SEM et elle se remboursera sur la durée de la vie il y a un autre dispositif qui est en place depuis 6 mois dont personne n'a encore fait la publicité qui concerne ma prime rénov' et qui est la possibilité c'est pareil que les travaux soient remboursés au moment du décès de la personne avec un dispositif de viager pour que des gens qui n'auraient pas les moyens puissent lancer les travaux on a peut-être des problèmes de seuil ça s'appelle le prêt avance remboursable ça suppose de passer chez le notaire on est au tout début du processus mais là encore c'est tout à coup une logique qui consiste à casser le thermomètre pour appliquer les choses de manière différente c'est tous ces leviers là sur lesquels il faut qu'on soit capable d'avancer en même temps des financements innovants des crédits nouveaux qui vont supposer aussi de faire évoluer nos dépenses mais dans les deux sens l'évolution globale de la partie financement elle passera par des crédits en plus dans certains domaines et par des crédits en moins dans certains domaines et ensuite il faut qu'on ajuste notre fiscalité je reviens aux ânes si je ne surfiscalise pas le terrain agricole qui devient constructible je ne fais pas le job qui consiste à rendre plus cher ce qui est néfaste pour l'environnement et là on a un boulot de détourage de tout ce que nous faisons il faut aller vers une TVA plus basse pour les produits de deuxième main et vers des systèmes de fiscalité qui fait que quand on est sur de la fast fashion avec un truc qui finit par se retrouver sur des plages du Bangladesh un mois et demi après avoir été acheté parce qu'on l'a porté trois fois on est une participation plus élevée en termes de financement pour rendre le truc vertueux il y a la totalité du chantier du financement qui est à conduire en parallèle de celui des actions parce que le signal prix il participe à l'évolution et au changement tu trouves que j'ai changé en quelques semaines arrête de me regarder comme ça oui c'est vrai qu'on voit Renan Dantec regarder Christophe Béchut comme un écologiste radical c'est une interaction intéressante peut-être qu'on peut laisser la parole à la salle prendre une première série de questions pour les participants et participants du colloque je sais il y a un micro qui doit circuler voilà le micro qui arrive bonjour ça marche pardon oui vous m'entendez bonjour Alexandre Avattier cabinet Bélévolution j'avais une question face aux besoins de l'ingénierie que vous avez cité tous autant que vous êtes comment du coup dans les régions vous arrivez concrètement à organiser ça quand on voit que I4CE propose une organisation à 7 équivalents en plein par région donc est-ce que concrètement madame au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté c'est quelque chose qui est mis en place et par ailleurs peut-être plutôt au niveau national comment du coup on développe l'ingénierie alors que dans les 6 dernières années a été mis en avant une baisse de 10 à 25% des effectifs dans des organisations comme l'agence de l'eau l'ADEME le CEREMA l'ONF etc merci alors peut-être comme on a le PDG de l'ADEME peut-être oui parce qu'effectivement il y a eu une réduction dans certaines premières phases des effectifs de l'ADEME et puis là on a vu sur la dernière période une rehausse assez significative de près de 90 emplois sur la dernière année du plafond d'emploi de l'ADEME mais je crois surtout que l'ingénierie elle passe par les effectifs qui se trouvent en province et là je pense que l'agence qui est l'ADEME a une partie des solutions on a des directions régionales dans les 17 régions de France métropolitaine et d'outre-mer et bien aujourd'hui l'ADEME elle contractualise avec principalement des intercommunalités parce que on a beaucoup été sur l'économie circulaire les mobilités durables donc c'était l'échelon pertinent avec lequel travailler et aujourd'hui l'ADEME dans les contrats qu'elle entretient avec ses collectivités elle finance tenez-vous bien de l'ordre de 600 équivalents temps plein en ingénierie des chargés de mission dans toutes les collectivités qui aident à la construction de plans économie circulaire de plans mobilité durable et donc ça c'est par rapport aux 1000 agents qu'on a à l'ADEME c'est pas une petite annexe en termes de ressources humaines et en plus de ressources de qualité qui sont dans les collectivités et qui ne sont pas contractualisées c'est pas du financement de projets et c'est des gens qui sont là sous l'autorité des collectivités pour travailler sur ces sujets et bien le sens de l'histoire c'est probablement qu'on ait la même chose la même contractualisation à venir sur les sujets d'adaptation pour que ce travail à faire dans les collectivités il nous perd il soit finalement il repose sur une présence humaine de qualité des ingénieurs des techniciens qui travaillent à l'adaptation là encore adaptés si je peux me permettre cette redondance à chaque réalité des territoires en question marguide du fait vous avez le sentiment d'avoir suffisamment de ces moyens d'ingénierie pour mettre en oeuvre aussi bien d'ailleurs les politiques d'atténuation que d'adaptation dans votre région de toute façon nous avons à faire ce choix nous-mêmes avant d'aller dire il nous faut de l'argent c'est un choix que nous devons faire que de nous doter dans une collectivité comme une collectivité régionale nous devons effectivement avoir des moyens d'ingénierie et notamment des moyens d'ingénierie comme vient de le dire le président de l'ADEME en direction des collectivités avec lesquelles on travaille nous avons des contrats nous avec tous les territoires de notre région pour leur amener des financements pour leur projet mais nous dotons ces territoires de capacités d'ingénierie pour aller quand même dans le sens des orientations que nous donnons c'est à dire que la transition énergétique et écologique doit être l'arrête dorsale de tous les projets qui nous sont présentés donc on met nous aussi des moyens d'ingénierie à disposition des territoires sur la question des moyens je voudrais simplement dire que aujourd'hui le niveau régional il est terriblement terriblement impacté par la question de l'explosion des coûts de l'énergie parce qu'on a deux énormes postes consommateurs d'énergie d'une part les TER c'est nous qui finançons la circulation de TER donc l'électricité puis d'autre part les lycées de chauffage dans les lycées ces deux postes là nous font exploser les dépenses énergétiques je vous donne un exemple dans ma région c'est 130 millions de dépenses supplémentaires dues au coût de l'énergie et en face c'est 20 millions de recettes supplémentaires donc voilà c'est juste très compliqué et si je dis cela c'est pour dire que du coup nous sommes confrontés à des vrais choix donc économie tous azimuts partout mais effectivement la direction que j'ai donnée dans ma collectivité tant que je n'y vois pas plus clair parce qu'en même temps j'essaye de faire baisser toutes ces charges là il y a des négociations qui sont engagées notamment avec la SNCF tant que je n'y vois pas plus clair j'arrête un certain nombre de dépenses je viens de faire voter un budget très en baisse en attendant un budget supplémentaire que j'espère pouvoir faire voter au mois de juin prochain mais je veux dire que toutes les questions de transition énergétique écologique elles sont le plus neutralisées possible c'est à dire on touche le moins possible dans toutes les contractions budgétaires que nous faisons et quand nous allons reprendre un cours plus normal je l'espère quand on aura quand même un peu fait face à nos dépenses énergétiques c'est par le prisme d'un budget vert qu'effectivement nous ferons les choix de priorisation pour revenir à telle ou telle dépense je pense que la notion de budget vert elle est vraiment capitale et que ça doit être le juge de paix effectivement pour l'attribution des dotations mais déjà voilà je veux dire qu'en tant que collectivité nous avons à faire ce travail là à construire un budget qui réponde aux critères de verdissement c'est à dire que s'il faut faire des choix et bien on donne la priorité à ce qui a une incidence dans le financement qu'on va faire une incidence sur la question climatique Christophe Béchut sur la question de l'ingénierie est-ce que justement c'est pas qu'une question de moyens c'est aussi la France historiquement un pays d'ingénieurs on voit beaucoup de jeunes ingénieurs qui n'ont pas forcément envie d'aller travailler dans un certain nombre de secteurs liés aux énergies fossiles est-ce que c'est pas le rôle de la puissance publique de lancer un grand appel à cette jeunesse diplômée en leur disant venez travailler dans les collectivités locales pour l'ADEME pour le ministère de la transition on recrute pour l'adaptation et pour la transition bon d'abord derrière la question de la jeune femme il y a une réalité le ministère de l'écologie de l'environnement du développement durable en 20 ans c'est celui qui a perdu le plus d'emplois en pourcentage chercher l'erreur y compris par rapport au discours quand je dis le ministère je veux dire le ministère et son périmètre c'est-à-dire y compris ses opérateurs et en incluant l'ONF dans le parcours même si à l'heure actuelle c'est un recrachement mazard en moyenne 1000 postes par an le combat que j'ai mené et que je suis heureux d'avoir gagné absolument pas pour des raisons personnelles mais pour la cohérence de ce que je dis et de ce que je fais c'est la stabilité sur les 5 ans des effectifs comme dans les 5 ans il y a la société du Grand Paris qui va rendre des centaines de postes ce sera en fait de la recréation ce qui nous permet dès cette année de recréer des postes à l'ADM à Météo France à l'ONF bref donc là-dessus c'est pas du tout un sujet tabou au contraire et c'est bien ce qu'on a enclenché ensuite pour vous répondre en fait c'est la question du sens et globalement à partir du moment on a aujourd'hui des générations qui ont besoin de savoir pourquoi elles se lèvent le matin et de se questionner sur le sens et l'avantage de ces sujets c'est que c'est l'occasion de se sentir doublement utile mais il faut là aussi qu'on passe de la préconisation théorique d'I4C à la réalité de l'intégration dans nos équipes je donne juste cet exemple c'est pas forcément en ETP qu'on calcule c'est en réflexe dans toutes les directions et là je prends 15 secondes ma casquette j'ai pas créé comme mère d'Angers une cellule de l'adaptation en revanche il y a une personne à temps plein à la direction des écoles uniquement sur la déminéralisation des cours d'école qui explique qu'on est aujourd'hui le calendrier que tous les parents d'élèves puissent savoir quelle année dans le mandat on aura déminéralisé on aura fait en sorte d'accroître l'ombre etc idem sur les espaces verts une personne à temps plein mais peu à peu l'enjeu c'est qu'il en forme d'autres et donc il n'est pas identifié comme le référent adaptation c'est qu'on a une diffusion de la bonne pratique qui se passe à partir de gens qui ensuite ont ces réflexes et à la limite qu'on appelle même pas ça adaptation mais juste amélioration du service public parce que c'est aussi une manière de le faire vivre au quotidien peut-être on peut prendre une série de questions deux trois questions d'affilée comme ça on essaie de faire circuler la parole merci bonjour Laurence Roux Banque des Territoires groupe Caisse des Dépôts je ne reviens pas à tout ce qui a été dit je voulais juste insister sur un sujet qui est l'impulsion de modèles économiques de long terme donc la Caisse des Dépôts est à la fois non un opérateur de l'Etat mais un établissement public d'intérêt général qui est en capacité d'accompagner les collectivités en ingénierie et en prêts de long terme sur fonds d'épargne qui sont sur le livret des Français éventuellement dans le cadre de montage investisseur on va dire sur fonds propres de la section générale vous l'avez dit monsieur le ministre ça a été dit l'enjeu c'est aussi de dire quelles sont les dépenses qui vont amener des économies de fonctionnement quelles sont les dépenses qui vont générer des recettes vertes pour le faire court et au delà de la subvention puisqu'on est en France donc on pense tout le temps en subvention c'est regarder les modèles économiques et sur le temps long avec des pas de temps vous l'avez dit monsieur le maire qu'est-ce que j'engage maintenant pour demain et pouvoir les ordonnancer les cadencer les suivre en regardant ces modèles ces dépenses et ces recettes sur le long terme je crois qu'en tout cas nous c'est dans ce sens qu'on réfléchit et qu'on est heureux aussi de pouvoir travailler en partenariat avec l'état et ses différents partenaires c'est de vraiment arrêter de penser tout le temps financement court terme alors que l'enjeu il est d'impulser des modèles sur le long terme et si on peut appuyer l'ingénierie financière aussi dans ce domaine là on en sera très heureux j'en profite aussi pour dire qu'on a débloqué 200 millions d'ingénierie pour accompagner les collectivités et les territoires pour s'engager dans des territoires plus sobres pour aller dans un dans plus d'adaptation au changement climatique puisqu'il nous semble aussi dangereux de poser développement et sobriété puisqu'on arrive dans des débats qui sont absolument irréconciliables au bout d'un moment donc je voulais juste me permettre de dire à quel point nous souhaitions être un partenaire de confiance parce que confiance il en faut pour aller dans ce long terme et y aller tous ensemble Merci peut-être qu'on peut prendre une autre question et ensuite faire répondre les intervenants Voilà Bonjour Alexandre Florentin je suis conseiller de Paris et président d'une mission qui s'appelle Paris à 50 degrés et j'aurais aimé savoir comment vous voyez l'articulation avec le ministère de la culture et notamment les architectes des bâtiments de France sur cette question et si vous pensez que la responsabilité de ce corps ou en tout cas du ministère elle devrait être engagée quand il y a des décisions qui sont prises sous l'angle de la préservation du patrimoine alors qu'elles se font au détriment de la santé publique Merci C'est une troisième et dernière question Oui Oui Ici Ah oui voilà pardon Dominique Chauvin prospectiviste on parle d'adaptation le sujet d'aujourd'hui c'est l'adaptation mais en même temps on parle de trajectoire avec des trajectoires incertaines de 1 degré 2 degrés 3 degrés 4 degrés la question c'est adaptation à quoi je voudrais rappeler que lors de la dernière déglaciation il y a 20 000 ans c'est 4 degrés dire qu'une déglaciation c'est 4 degrés par conséquent on ne peut pas parler de scénario à 2 degrés 3 degrés ou 4 degrés sans les qualifier sans qualifier l'écart que ça représente parce que c'est cet écart là qui va documenter l'adaptation auquel il faudrait qu'il faudrait mettre en place et très rapidement on peut voir qu'à 4 degrés c'est sans doute impossible parce que l'adaptation nous échappe ou alors ou alors il y aura une adaptation naturelle comme tous les systèmes environnementaux savent le faire depuis des millénaires qui consiste à reconfigurer le système à la contrainte par conséquent ma question quand on dit on manque de stratégie est-ce que vous ne pensez pas que d'abord on manque d'une vision collective d'une compréhension collective qui puisse être je dirais partagée par l'ensemble des acteurs afin qu'il y ait un alignement global cette fois-ci et que l'adaptation devienne un sujet qui est compris en articulation avec l'atténuation pour qu'on adapte non pas les infrastructures mais qu'on adapte le système énergétique le système économique à accueillir plus favorablement toutes les grandes transformations qu'a évoqué monsieur Cédric Odenis qui sont vraiment les enjeux qu'il va falloir accueillir y compris dans les territoires pour permettre la synergie entre ces deux notions atténuation et adaptation Peut-être Ronan Dantek sur ce point-là sur la question de la trajectoire et de ce que ça veut dire une trajectoire dans laquelle on est à plus 4 degrés effectivement plus 4 degrés c'est assez trompeur parce qu'en fait à plus 4 plus 5 degrés on n'est plus dans l'air glaciaire on est plutôt dans l'air fournaise et donc ça qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites il faut un seul scénario dans lequel on se projette c'est une question intéressante plus 4 degrés en France c'est donc ce que je disais plus 2,5 6 au niveau mondial c'est un peu au-delà effectivement des 2 degrés du GIEC qui disent après on rentre dans un monde de plus en plus compliqué en fait quand on dit plus 4 degrés en France alors notre avis dit plus 3 au niveau mondial donc un peu plus encore mais j'aurais peut-être dû commencer par merci pour la question nous parlons d'un monde qui survit nous parlons de société qui s'adapte nous parlons pas d'un monde qui s'écroule c'est très important c'est peut-être ce qui manquait en fait en introduction si on est à plus 4 plus 5 degrés au niveau mondial on est dans un monde qui s'écroule dans les deux on est dans un monde qui s'adapte de plus en plus difficilement plus ça monte mais on n'est pas dans le chaos ce dont on parle même on devient un peu barbant et c'est bon signe puisqu'on parle des CIL des ETR non moi je veux plutôt une dotation le journaliste se dit on va perdre la salle non pas du tout ça veut dire qu'on est rentré dans le sujet alors évidemment pour les poètes comme Charles le Villemézière c'est plus compliqué mais quand on est avec I4C France Stratégie on ne s'attend pas quand même à faire dans l'Alexandra et c'est heureux et c'est important qu'on en soit à ce moment là de l'histoire donc je crois que ce qu'on est en train de dire c'est qu'on est en train d'adapter la France sur la fourchette haute d'un monde qui ne s'écroule pas peut-être que ça manque dans le narratif parce qu'effectivement on n'a pas parlé de migration on n'a pas parlé en fait on ne vous a pas terrorisé on ne vous a pas tétanisé en disant tout s'écroule on vous a dit c'est très grave mais on peut y arriver et à partir de là on a des débats techniques et sans reprendre tout le débat parce que je vais être coupé avant c'est quand même de dire il y a une petite difficulté j'ai bien entendu ce que disait Christophe Bichus c'est très intéressant sur les budgets verts aussi pour les régions malgré tout mon sentiment le sénateur il est quand même sur les territoires en permanence Christophe l'a été aussi on a quand même demandé aux communes et aux intercos une nouvelle compétence c'est une nouvelle compétence et une nouvelle compétence dans un temps court si on leur demande de trouver de l'argent ailleurs mais où on ne va pas régler la police municipale il y a des demandes de plus en plus fortes on ne va pas réduire l'action sociale on risque quand même d'avoir un goulot d'étranglement sur l'ingénierie et que je pense qu'en termes politiques il faut quand même partir sur l'idée que c'est une nouvelle compétence non financée dont on a un besoin urgent et que donc il faut quand même réfléchir sur un coup de pouce sur l'ingénierie et donc sur le fonctionnement je ne comprends pas tout le débat mais c'est heureux qu'on rentre dans ce niveau technique de débat et qu'on sorte des grandes tirades sur l'adaptation le monde qui ne va pas bien après sur l'atténuation et l'adaptation ça va évidemment ensemble et ça je réponds et je finis promis par rapport à la question enfin l'intervention de la caisse des dépôts évidemment si on réhabilite aujourd'hui le parc public et le monde a fait un grand papier là-dessus pour dire que ça coûtait quand même extrêmement cher on va faire adaptation et atténuation en même temps et à partir de là on a besoin que la caisse des dépôts nous propose de l'argent à 50 ans à un taux proche de zéro ce qui n'est pas encore le cas ce qui n'est pas encore le cas parce qu'à 13 ans ça ne marche pas donc on a toutes ces questions derrière le tiers financement et certainement ça c'est un point d'accord ancien avec Christophe c'est une des réponses qui est devant nous mais on a cette masse financière à mobiliser mais si on n'a pas l'ingénierie en urgence et on ne peut pas demander aux petites intercos d'inventer une ingénierie en déshabillant le reste parce qu'elles sont déjà au taquet sur le reste on risque de là d'avoir un goulet d'étranglement qui fait que tout ce qu'on se dit ne se fera pas à cause de ce goulet d'étranglement là et je ne l'en dis pas plus avant de laisser la parole à Christophe Béchut peut-être un mot de Boris Ravignon sur ces questions aussi de financement oui tout à fait et puis pour répondre aussi à monsieur le sénateur Rimbaud nous disait depuis Charleville soyons absolument modernes je crois qu'être absolument modernes aujourd'hui c'est assurément s'adapter et travailler justement à cette adaptation et que notre transition écologique à laquelle on travaille tous qui comprend effectivement de nombreux dispositifs d'atténuation et bien elles soient elles-mêmes adaptées c'est-à-dire qu'on inclut vraiment dans chacune des actions de transition cette préoccupation de l'adaptation et d'une adaptation justement évolutive à des impacts qui vont avoir tendance qui peuvent avoir tendance à être effectivement plus graves et plus lourds moi je voulais simplement souligner qu'il y avait je crois aussi alors sur le sujet de l'adaptation c'est plus difficile que sur le sujet de l'atténuation mais une part de financement privé non négligeable ou en tout cas d'initiative privée qui peut se manifester on soutient nous à l'ADEME des initiatives comme celle par exemple des vignerons du Buzet donc qui aujourd'hui sur leur secteur sont en train de réfléchir à se dire c'est pas possible avec l'augmentation faramineuse des températures que nous vivons les cépages qu'on utilise la façon dont on travaille la façon dont on gère l'eau sur nos parcelles tout ça va voler en éclats dans les années qui viennent et ils sont donc d'eux-mêmes ils sont venus proposer un travail sur l'adaptation alors au début on est sur 1700 hectares mais on va pouvoir en travaillant en expérimentant sur une petite partie et bien préparer justement l'adaptation et donc il y a là avec un petit peu d'argent public parce qu'il y a effectivement de l'ingénierie un soutien mais un vrai investissement des coopératives et des coopérateurs locaux des viticulteurs du Buzet et puis il y a des projets effectivement dans oui tout à fait donc je crois que y compris sur le sujet de l'adaptation où effectivement il y a besoin d'un investissement en ingénierie il y a aussi à s'appuyer sur de l'initiative privée qui vient au-devant des difficultés puis juste un mot parce qu'il y a eu pour raconter une anecdote sur la question de l'ABF et de l'urbanisme je savais à ma permanence beaucoup de gens qui venaient se plaindre du fait que leur demande d'isolation par l'extérieur était rejetée et alors notamment après avis de l'ABF et donc c'était un peu la complainte ah bah oui mais l'ABF a encore bon après examen on s'est aperçu que en fait c'était notre PLU qui interdissait cette modalité d'isolation pour à la limite de bonnes raisons au départ on avait voulu protéger les gens contre des isolations qui se faisaient par l'intérieur qui donc réduisaient l'espace vital etc sauf que et puis qu'à l'extérieur on empiétait sur le domaine public et donc on est en train de réviser notre PLU pour permettre qu'on prenne un petit déport de 10 cm sur l'espace public ce qui va permettre de faire beaucoup d'isolation par l'extérieur et donc d'améliorer les choses et donc les ABF dans cette affaire je le dis juste comme élu local ça m'est arrivé effectivement de trouver qui poussait un peu le bouchon mais je pense que là ils étaient boucs émissaires d'une situation dont ils n'étaient pas directement responsables et il doit y avoir un certain nombre de cas dans lesquels ce soit aussi la situation Christophe Béchut sur ces deux questions notamment donc celle du financement comment on s'assure que ces financements ce soit des financements qui sur le long terme d'abord sont essentiels mais aussi entre guillemets comme vous le disiez nous fassent gagner de l'argent c'est à dire que ce soit des financements qui soient efficaces sur le long terme qui nous évitent des coûts et puis aussi j'aimerais vous entendre vous aussi sur cette question des bâtiments de France parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la question de l'isolation sur la question des panneaux solaires quand on parle des sujets d'atténuation également en fait c'est une question qui au delà de l'objet qu'elle pose montre bien tous les angles morts avec lesquels on peut se retrouver et la complexité du débat il y a un mot qu'on n'a pas évoqué ce matin c'est le mot biodiversité par exemple on s'est concentré sur une politique qui se préoccupe de l'élévation de la température on sait que ça impacte la biodiversité que la biodiversité les ressources les systèmes nous aide aussi à nous préserver contre ça et là on a parfois des injonctions contradictoires je vous renvoie à la première version du débat sur l'accélération sur les énergies renouvelables avec le fait de savoir si du coup on pouvait s'asseoir sur certaines procédures pour aller plus vite dans ce qui nous permettait de nous adapter ou de tenir compte de ces différents sujets dans un autre contexte la question que posent les ABF c'est est-ce qu'il faut subordonner toutes les politiques que nous conduisons que nous connaissons à l'impératif climatique ou est-ce qu'il faut qu'on conserve dans un certain nombre de domaines une capacité à avoir autre chose que les enjeux climatiques il faut évidemment qu'on regarde le climat avec beaucoup d'urgence mais pas avec cécité sur les autres enjeux d'abord parce que dans toutes les discussions qu'on a eues je pense qu'il n'y a pas ici une personne qui imagine qu'une transition efficace c'est une transition qui ne prend pas en compte les personnes les plus fragiles et donc ça suppose déjà dans un certain nombre de cas d'avoir une approche qui est nuancée et ensuite parce que pour embarquer tout le monde quand vous faites des bougées législatives ou quand vous faites évoluer des priorités il faut être capable de les expliquer j'ai rencontré les ABF évidemment et l'association autour d'un certain nombre de sujets et pour avoir été maire d'une ville dans laquelle nous concentrons presque la moitié des monuments historiques de toute la région je vous assure que c'est une question qui au quotidien comme Boris Révignon a pu m'occuper de façon très concrète le lieu dans lequel je travaille l'hôtel de Rochlore il y a un simple vitrage flouté qui est monument historique on peut même pas mettre du double vitrage parce que ça ne serait pas conforme au rendu extérieur que ça doit avoir on s'apprête à lancer là dans les jours qui viennent l'appel d'offres de géothermie qui va nous permettre d'atteindre un niveau de performance énergétique comparable à une isolation par l'extérieur voire supérieure en détourant la difficulté ou le problème que nous avons il faut des évolutions dans l'approche il faut évidemment que le patrimoine tienne compte de ce qui finirait de toute façon par l'abîmer si on ne fait rien donc il y a un côté où l'inaction n'est pas une option mais le fait tout à coup de dire on s'assoit sur tout ce qui existe et la priorité ça devient ça et on peint en blanc un toit en ardoise qui est en covisibilité de la cathédrale ça n'est pas non plus une option qui est souhaitable dans ce qu'elle génère donc le groupe de travail des ABF qui est en train à l'échelle de leur association nationale de regarder comment édicter aussi des guides de bonne pratique il y en a déjà qui existent sur toute une partie des usages sur les panneaux solaires et puis on a la chance d'avoir des évolutions technologiques qui répondent à une partie de tout ça personne ne peut rester inactif mais il faut qu'on regarde ce qu'ont été les raisons d'agir de tel ou tel domaine la question des financements elle est directement liée si je me retrouve avec un coup de l'inaction il est raisonnable de s'endetter et de revoir la question de la dette pour ces questions écologiques et si vous aviez été député vous m'auriez entendu le dire à la tribune de l'assemblée il y a 10 jours je souhaite dans la continuité des budgets verts et nous venons de lancer le travail qu'on ait une réflexion sur la dette verte à l'échelle des collectivités parce qu'on ne peut pas comparer celui qui fait une dépense pour aller créer une salle de spectacle ou une piscine et il faut continuer à s'amuser à être heureux mais ça génère des dépenses de fonctionnement à la fin et celui qui va faire un investissement pour aller changer son éclairage public parce que quand vous passez au LED c'est 68% en moyenne de baisse et on n'a que 15% à la minute où nous parlons des 30 millions de lampadaires de ce pays qui sont équipés en LED et là qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il y a des biais il y a des problèmes en termes de confort d'usage vous gagnez en confort d'usage vous baissez les factures c'est mieux pour le climat c'est mieux pour la reproduction des chauves-souris et pour les trames noires vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez c'est carton plein et ça fait gagner de l'argent donc là investir tout de suite ça a du sens on présentera dans le cadre du plan O de manière très complète aussi une bonification des aquaprêts je me tourne vers la caisse des dépôts c'est à dire des dispositifs qui permettent de financer sur très longtemps on a aujourd'hui des taux de fuite dans nos réseaux d'eau potable qui atteignent 70% dans certains endroits du territoire et on continue à avoir un discours ou des débats dans d'autres qui portent sur les usages alors qu'on potabilise de l'eau et qu'on la gaspille on a aujourd'hui enfin bref je vais pas refaire les différents sujets mais on est au coeur de tout ça et je termine par un mot la particularité du débat c'est que celui-là on peut l'avoir à l'échelle nationale ce qui est pas pareil pour l'atténuation si la France fait tous les efforts et qu'on arrive à la neutralité carbone même en avance si à l'échelle mondiale les trajectoires ne sont pas alignées on a un réchauffement qui se poursuivra au-delà des prévisions parce qu'on est interdépendants les uns des autres sur l'augmentation des températures en revanche sur l'adaptation l'excuse que le voisin ne bouge pas elle n'existe pas parce que chacun a à définir ses propres règles et pour le coup au contraire on doit être d'autant plus puissant sur l'adaptation que chaque jour qui passe montre bien que ce n'est pas une hypothèse c'est juste un niveau d'ampleur et sans mauvais jeu de mots de degré ouais c'est effectivement quand on dit que chaque degré compte sur l'adaptation on le voit de manière très claire avant de se séparer je vais laisser le mot de la fin à Gilles Demargerie commissaire de France Stratégie qui va nous rejoindre sur scène il arrive voilà alors on peut dire au revoir à Christophe Béchoux et le remercier de laisser sa place à Gilles Demargerie oui bonjour à toutes bonjour à tous alors je ne veux pas interrompre parce que c'était absolument passionnant mais c'est la fin et il me revient la tâche pas de faire la synthèse parce que franchement il y avait trop de choses pour faire la synthèse mais de partager avec vous quelques impressions et quelques leçons la première impression c'est que c'est quand même pas souvent qu'un débat était aussi animé je le dis souvent parce que vous en faites beaucoup et c'était c'était de ce point de vue là absolument formidable avec du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous dire deux ou trois des expressions fortes que vous avez les uns et les autres dites et tout le monde a été très créatif dans les expressions pour les partager parce que ça fait partie des choses je crois que nous tous nous allons pouvoir retenir en quittant ces lieux alors dès le début on a posé le décor en disant quelque chose qui est bien connu maintenant de nous tous qui est qu'il faut éviter l'ingérable et gérer l'inévitable c'est quand même une formule extrêmement puissante et il faut vraiment y réfléchir que l'adaptation c'est à notre main et ça c'est évidemment un point absolument crucial l'atténuation on contribue on fait ce qu'il faut on s'insère dans un environnement mondial mais l'adaptation c'est à notre main et puis il y avait aussi des expressions fortes sur l'impréparation qui est désormais un choix ça c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on ait tous en tête quand on ne se prépare pas au réchauffement qui va se produire et bien on a fait un choix c'est un choix négatif c'est un choix d'abstention mais c'est un choix et ça c'est quelque chose qui plante le décor de manière extrêmement forte de même que le ministre a planté le décor en disant que dans les travaux qu'il mène il prend en compte le scénario à 2 degrés et il prend en compte le scénario à 4 degrés je pense que c'était extrêmement important d'entendre ça parce que ça donne quand même l'ampleur de ce qui nous attend et de ce qui va être devant nous après l'ampleur de la difficulté vous l'avez exprimé remarquablement je cite simplement quelques-unes des choses vous avez dit même du fait il faut lutter contre et ça ne va pas de soi vous avez dit aussi je crois que c'était vous qu'il fallait embarquer tout le monde et que donc c'était quelque chose qui pouvait conduire dans certains cas à avoir une assemblée à feu et à sang et ce sont des choses extrêmement importantes et pour nous très importantes aussi parce que une des forces de la démocratie c'est d'être en mesure d'assumer le fait qu'il peut y avoir des objectifs différents également redevables la séquence finale recevable la séquence la séquence finale autour des ABF elle était extrêmement instructive le ministre n'a pas dit qu'il fallait faire abstraction de ça il a proposé une méthode pour que le dialogue avec eux soit possible et qu'ensuite on surmonte les obstacles éventuellement excessifs qu'il mettrait à un certain nombre de choses il faut éviter la maladaptation il faut embarquer tout le monde je l'ai déjà dit et à la fin et ça je crois que c'est une des grandes leçons c'est qu'il y a parmi les intervenants un très large accord sur le fait qu'on ne peut plus négliger l'adaptation que le temps est venu de la prendre en compte qu'il est temps de la prendre en compte avec en tête un scénario qui pourrait avoir lieu de 4 degrés que ça ne résout pas tous les problèmes et que sur la manière de s'y prendre il y aura irréductiblement des points de vue contradictoires et ça je pense que c'est une des grandes choses qu'il faut aussi retenir de notre entretien c'est pas facile à faire c'est devenu plus facile à dire maintenant chez France Stratégie on a beaucoup travaillé sur ces questions là sur ce qu'on a appelé les conflits de soutenabilité on voit un excellent rapport sur le sujet qu'on a publié il y a quelques mois il faut assumer et c'est la force de la démocratie qu'il y a des objectifs dont la mise en oeuvre peut conduire à des décisions opposées et que la démocratie ça consiste à y faire face à définir ses priorités à aller jusqu'au bout de l'argumentation rationnelle et à ce moment là on peut aller de l'avant je pense que l'une des raisons qui font que cette réunion d'aujourd'hui était dense et stimulante et j'espère que vous l'avez appréciée comme moi et comme je crois vraiment beaucoup d'entre nous c'est que aucun des orateurs n'a eu peur d'assumer qu'il fallait le faire que c'était difficile de le faire que ça serait un chemin semé d'embûches mais qu'à la fin l'importance de l'enjeu était telle que ça justifiait qu'on se batte pour y arriver merci de votre attention et surtout merci à tous les intervenants merci